Bonsoir tout le monde, bonsoir à Dieu, bonsoir Olivier, bonsoir Ornella, Betty et également Aurélie, tout ça, que le somme soit béni, en tout cas, quelle grâce, Loïc aussi qui est au niveau du piano, pianiste of God, voilà, on ne t'a pas oublié, voilà, que le somme de la joie, on attendait une émission là, on attendait, ah bon, pourquoi, on a des choses à dire, on a des choses à dire, et puis déjà on est très heureux d'être dans la présence du Seigneur, là de là, tu sens la chaleur, ouais, tu sens la chaleur, ça fait du bien, la saineté qui couvre là, ah, ça fait du bien, waouh, gloire à Dieu, Olivier, toi aussi pareil ou tu, moi pareil, d'accord, j'attendais de vraiment témoigner ce que Jésus l'a fait dans ma vie, d'accord, d'où il m'a sorti, d'accord, et de ce que je vis avec lui. Donc tu es arrivé ce matin, je suis arrivé ce matin, de Lyon, oui, de Lyon, tu t'es, tu avais hâte d'être là aussi, j'étais chaud un peu, mais, waouh, alors on va juste lire un passage et puis on va vous laisser le temps de vous exprimer, donc on va vous donner la possibilité, en tout cas vous avez toute la soirée pour partager tout ce que vous avez à cœur, de partager, on a dit, chou, nous sommes dans le livre des actes des apôtres, chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 6, acte chapitre 1er, à partir du verset 6. Je laisse Aurélie, si tu veux bien nous faire la lecture, merci. Acte 1, à partir du verset 6. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, donc le Seigneur, bien sûr, après sa résurrection, confie une mission aux disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Et cette mission, bien sûr, s'étend sur tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur cœur. Et il leur dit ici, parce que la préoccupation des apôtres, c'était quoi ? Quand est-ce que tu allais rétablir Israël ? Ça, c'était vraiment leur préoccupation. Et le Seigneur leur dit, ce n'était pas à eux de connaître ce moment-là. Il leur dit, par contre, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, l'onction, l'autorité, la gloire de Dieu qui précède les vrais chrétiens. Et vous allez être mes témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu et qui vont par la suite voir les incrédules, les athées, les incroyants, les infidèles et leur partager cet amour, effectivement. C'est l'amour. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Nous avons été, nous, chrétiens, bien sûr, au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous avons été, comment dire, sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Eh bien, le Seigneur nous appelle à être ces témoins. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont goûté à la présence du Seigneur, qui goûtent à la présence du Seigneur et qui sont touchés, dont les cœurs sont totalement transformés, des vies complètement changées. et ils ne sont pas toujours compris par ceux et celles qui l'ont côtoyé hier, c'est sûr. Et ils vont souvent les traiter de tous les noms, qui sont devenus bizarres, qui sont dans une secte, voilà, parce que leurs vies sont totalement transformées. Et là, ils deviennent des témoins, des témoins par leur vie sanctifiée, par leur amour pour le Seigneur, par leur amour pour leurs ennemis. Ils prient pour ceux qui les persécutent, ils bénissent ceux qui les maudissent. Donc voilà, être chrétien, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est ce qui va se passer ce soir également. Vous allez écouter des témoignages des personnes qui sont devenus des témoins de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Voilà, donc on va écouter aussi le témoignage d'Ornella et Betty, qui viennent aussi de très loin. Le Seigneur est en train de les transformer aussi. Donc bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Frère, c'est la folie ! Ah, Seigneur ! Nous, on ne voulait pas ça, déjà. Vous ne voulez pas quoi ? Moi, je ne voulais pas cette vie à la base. Quelle vie ? Avec Jésus, c'est ça. Ah bon ? Tu n'en voulais pas avant ? Non, moi, je ne connaissais pas, frère. D'accord. Pour dire la vérité. D'accord. À la base, moi, j'étais partie pour être une star. Moi, je voulais la gloire, je voulais être riche, je voulais de l'argent, je voulais être... Franchement, j'étais partie pour être une femme puissante. C'était ça, mes ambitions. Waouh ! C'était pas... C'était suivre Dieu, mais d'abord être devant Dieu. Tu vois ? En fait, nous, c'était des ambitions communes. Oui, bien sûr, non, bien sûr, communes. C'est là. En fait, à la base, il y a tellement de choses, donc on va commencer par le... Le commencement. Le commencement. Comme vous l'avez dit. Donc, je reviens du Japon. Nous deux, oui. Allez, je reviens du Japon et tout, je me dis bonjour. Tu as fait qu'au Japon ? Voilà. Comment est-ce que ? Moi, un an, pratiquement. D'accord. J'ai fait les Etats-Unis, le Japon, l'Angleterre. Donc, moi, pigeon, voyageur. Donc, moi, vraiment, je me suis dit, bon, la France, c'est plus trop pour moi. Tu sais, quand tu te prends un peu pour... Pour quelqu'un. Micro. Je pense qu'on va lui passer le micro de Olivier parce qu'il y a un problème avec ce micro. Tu as des opportunités et puis tu as les contacts. Et puis, donc, voilà. Donc, ouais, tu fais ta vie, tu connais les gens, tu sais que tu peux aller partout. Et donc, je vais dans ma famille au Japon et tout. Et après, bon, je me suis dit, bon, OK, j'ai eu une opportunité de créer une boîte de prod au Japon. Il faut que je trouve des idées en France. Comme ça, je les propose là-bas. Ding, ding, ding. Je rentre. Je rentre. Donc, Béthi, je lui dis, Béthi, voilà, regarde, j'ai ce plan-là, tout ça et tout ça. Elle me dit, mais ouais, tout, c'est trop bien. Parce que moi aussi, j'avais l'idée de faire une émission et tout. Donc, attends, déjà, moi, je venais d'être diplômée de mon diplôme de conseillère en image. J'étais arrivée majeure de ma promotion. D'accord. Donc, j'ai dit, si c'est ça, moi, agence déjà de conseillère en image pour commencer. OK, d'accord. Et ensuite, elle me disait, moi, j'ai une opportunité d'ouvrir une boîte de, enfin, d'avoir ma boîte de prod au Japon. J'ai ancré un truc au Japon et tout, tu sais, il n'y a pas de renois là-bas. Parce qu'il y a les JO, là, et en fait, on avait vraiment d'opportunité. Ça, c'est en quelle année, ça ? Là, en 2015. En 2015. Ouais, pour les JO, on avait déjà, enfin, c'est déjà bouqué. On s'est vus en mai 2015, on a commencé à parler de ça en mai 2015. D'accord. Et en fait, au Japon, enfin, elle, elle avait vraiment, franchement, honnêtement, sans orgueil, elle avait les clés au Japon. D'accord. Ça veut dire qu'elle connaissait les gens qui géraient les présidents ou les ministres ou je ne sais plus qui, là. C'était grave. D'accord. Donc, on voulait faire ce qu'on voulait. Maintenant, un jour comme ça, j'ai dit, Sista, tu ne vois pas que la France est morte. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'animation. Les Français sont toujours en retard. J'ai dit, mais viens, on fait quelque chose à Paris. Viens, on fait quelque chose à Paris. Viens, on crée une émission, on s'en fout. Même si l'émission, il y a 10 personnes qui vont regarder, on va faire une émission pour parler aux femmes. Moi, je dis quoi ? Je me dis, bon, allez, je lâche tout. Je ne repars plus au Japon. Allez, c'est bon. Vas-y. Elle m'assuit. Elle me suit. 27 juillet 2015. 27 juillet. Donc, on commence à créer. On a dit, vas-y, on va créer une émission et tout, un talk show à l'américaine, tu vois. On s'est dit, tu vois, un peu Oprah, mais si on peut faire mieux, ce serait bien. On a dit, on va faire un show et tout, on s'en fout. On a mis toutes nos économies dedans. Et on s'est dit, si ça vient, on se lance. On se lance, ça va marcher, ça va marcher. Je cherche un nom. Au début, le nom, c'était Congo-Sah. Congo-Sah-Bar. Un peu trop africain. Trop africain, on ne va pas attirer le public. Ouais, c'est trop négro. Après, Ornella, elle a dit, Tila. Qu'est-ce qu'on pense de Tila ? Betty, Ornella, Tila. Après, j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Ça commence bien, tout ça. On a juste quelqu'un à lire vite fait. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, j'appelle car je suis un jeune, donc je suis très encouragé par le témoignage du frère. Je pense que la jeunesse avait besoin d'entendre des choses pareilles parce qu'on n'a plus d'exemples dans cette génération. Donc franchement, ça m'encourage et je vais encourager le frère. J'ai pris que la jeunesse soit touchée à travers le témoignage ce soir. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Gloire à Dieu. Merci. Amel. Donc là, vous créez Tila. Donc on crée Tila. Là, on crée Tila. Enfin, on a eu l'idée le 27 juillet. Donc en août, on commence à tout monter. Bref, on s'est fait se croquer. On tourne et tout. Bon, on se fait se croquer. On se dit, bon, c'est pas grave. On garde la motivation. On était trop motivés, nous. Franchement, on ne savait même pas qu'on allait réussir, frère. D'accord. On a dit, on va réussir. On était déterminés. Déterminés. Ensuite, vraiment, pour abréger, on a fini de créer une autre talk show. D'accord. Bon, premier essai, on se fait arnaquer. D'accord. Talk show catastrophique. Catastrophique, image, le son horrible. Le son, tout était horrible. Donc c'est un homme camerounais qui a fait semblant, qui s'y connaissait. Vous connaissez des fois les camères. Camerounais, je peux permettre de dire. D'accord. Il a fait le professionnel. Tout était raté. Tout était raté. Tout l'argent qu'on avait mis là. Combien à peu près vous avez perdu ? R. Frère, on en parle, on n'est pas. Donc. Donc, ouais. Beaucoup, en tout cas. Et du coup ? Ouais. Et du coup, après, on a fait appel à un autre frère, enfin un ami. Un ami, vraiment, qui nous a beaucoup aidé, Daniel. Il nous a vraiment aidé. Il s'appelle Daniel, vraiment. Daniel Guéo, vraiment. Voilà. Il nous a aidé. Et donc, on avait tout qui était bouclé et tout. Nos émissions, ouais. Donc, ok, le talk show, il est là. Ouais. L'image, elle est là. Mais le public n'est pas là. Il n'est pas là. On n'avait pas d'amis, frère. Que faire, frère ? À part ta mère et tout, on n'avait rien, notre mère. On s'est dit, on ne peut pas lancer un talk show et avoir que 35 vues. Trop la honte. De 12 likes. Franchement, la honte. On n'a dit jamais. Ok. Avec notre orgueil qu'on avait. Franchement. Jamais. Ça, c'est pas swag. Non, 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 non. Sincèrement, ça ne le fait pas. On a fait, on a dit, bon, les filles, nous sommes cinq. Chacune des filles va accepter 5000 personnes sur Facebook. Wow. Ouais. Et toi, comme tu es noire, tu vas voir le public noir. Toi, tu es métissé, public métissé. Tu prends un peu tout. L'autre qui est asiatique, public asiatique. Et donc, 5000, 5000. À la base, on était cinq. On a tout créé à deux. À la base, on était cinq. Nous-mêmes, on a ajouté 5000 personnes. Nos doigts, ils ont chauffé. Chauffé. J'ai eu des problèmes avec celle qui était en couple. Elle disait, oui, pourquoi t'ajoutes mon mari ? Je dis, laisse, il y a mon talk show qui sort. Tu sais qu'on l'a ajouté. Tellement que vous voulez la gloire. On était déterminés. En fait, on voulait que les gens connaissent le talk show. Oui, parce qu'on était fiers de nous. Ça, il n'y a personne qui fait ça. On était fiers. Fiers. On est là, 5000, moi, 5000. Bon, les autres, elles galèrent un peu plus. Nous, on était trop déterres. Trop, mais... Après, on s'est dit, ah, les comptes, ils sont pleins. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On a dit, Sista, on doit trouver une idée. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a réfléchi. On a réfléchi. En fait, à chaque fois qu'on était en voiture, en plus, Ornella, elle allait beaucoup aux Etats-Unis. D'accord. J'ai invité là-bas. Elle a vécu là-bas. Donc, Ornella, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle avait toujours les derniers sons. Et elle mettait un son. Elle me dit, tu vois, Sista, cette Corée-là. Tu vois, elle dit, frère, non. Elle dit, Sista, tu vois, le pas du moment, c'est ça, t'es en retard, Sista. Tu vois, et elle me montrait des pas. Et en fait, moi, je conduisais et je dansais avec elle. En conduisant. Et un jour, on s'est dit, mais viens, on fait des Corée, on met sur Internet. On fait des vidéos voiture et tout, on met sur Internet. Et du coup, avant la lancée du talk show, qui était le 4 novembre, on a fait un premier test qui avait plutôt bien marché. Plutôt bien marché. Ça avait bien commencé. On a dit, si c'était une deuxième. Deuxième test, alors là, c'était carton plein, dans le sens où, en fait, l'artiste qui est sur laquelle on avait dansé, a repris nos pas. A repris nos pas. Donc, il nous a volé nos pas, tout simplement. Mais on ne savait pas, tu vois. Et donc, on se dit, wow, il a volé nos pas et tout. On se dit, ok, d'accord. Donc, ça marche bien. Maitre Gims. Moi, je le dis clairement, la Corée qui avait dans son clip, c'était exactement ce que nous, on avait fait. Et ça tournait un mois à l'avance partout. Et ça avait tourné dans les réseaux. Et eux, ils se sont dit, ils ne sont pas connus. Donc, on va prendre le pas. Donc, on ne le pas. Sauf qu'après, malchance pour eux, on a fait une autre vidéo. Et là, ça a fait le buzz mondial. Ça a fait le buzz mondial. Mondial, franchement. Donc, on peut montrer une image ? Oui, on n'a pas tout. Il n'a pas tout, mais bon. On va montrer la sœur d'où ses sœurs viennent. Juste pour que vous brouillez un peu leur passé. On va, juste avant l'image, il y a quelqu'un qui l'a dit rapidement. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui. Oui. Oui, en fait, je voulais vraiment encourager les sœurs qui l'ont. En fait, c'est moi, c'est Eva. Et je lui ai donné ma vie à Jésus il y a deux ans. Et avant, je t'ai aussi un peu comme elle dans le monde et tout. Allô. Amen, la sœur. Amen, Amen. Et voilà, donc, du coup, en fait, moi, j'avais vraiment supprimé de mon Facebook toutes les pages, en fait, qui ne proclamaient pas, en fait, le nom de Dieu. Mais vos vidéos, en fait, apparaîtraient dans mon fil d'actualité parce que j'avais des amis qui regardaient, en fait, cette vidéo. Voilà. Et donc, un jour, en fait, je crois que c'est pendant l'été où j'ai vraiment vu ton témoignage des films que je voulais t'as dit à Jésus. Et comme moi, j'ai l'habitude de suivre aussi télé de vie, les prédications et de modifier dans ça. Donc, moi, ça m'a vraiment touchée. Et du coup, j'ai mis « J'aime » sur la page parce que je me suis dit « Je vais aimer, en fait, sur Facebook, les pages où les gens, les filles, vont parler du Seigneur. » Ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me dis que le Seigneur, il est à l'œuvre et que même les gens qui avaient un impact sur les jeunes, pas forcément bien, pas forcément en leur apportant la parole de Dieu, il peut vraiment changer les choses. Et Dieu, il est capable de les utiliser pour pouvoir, pour qu'on puisse vraiment étendre, en fait, son royaume, gagner des âmes. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vous bénis. Et je vous invite vraiment toujours à vous centrer sur Jésus et sur sa parole pour avoir des messages, en fait, qui vont toucher les femmes, qui vont même toucher des hommes, même des enfants, des jeunes filles. Amen, amen, amen. Donc, soyez bénis et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. L'élément, l'équipe, comme ça, vous allez commenter. Ouais, pas de souci. Donc là, c'était avec un rappeur américain qui s'appelle Yanteg. Yanteg, donc, super connu. Le rappeur du moment, le rappeur dont partout, il fait des trucs, enfin... Donc, là, on se l'a raconté. On se l'a raconté, parce qu'on est les petites françaises qui sont avec des américains. Même les artistes français ne peuvent pas approcher Yanteg. Puis là, c'était au Gabon, récemment, en juin, pour la fête de la musique au Gabon. Donc, on a eu l'honneur d'être invitées. Et d'ailleurs, on a une grosse conseille pour eux aussi. On était, en fait, animatrices, ouais. Donc là, c'était pour un orphelinat. Un orphelinat. Et comme par hasard, c'est l'orphelinat... C'est l'orphelinat de TV de vie. Et on ne savait pas. On ne se connaissait pas encore. On ne se connaissait pas. Et ça nous a un peu choqués. Mais bon, Dieu, il n'y a pas d'hazard avec Dieu. Je pensais même que le frère, il me mentait. Tu te souviens ? Il me dit, c'est un mytho. Ouais, ouais, ouais. Ah bon ? Quoi ? Donc, quand je vous ai dit qu'on est passé par là, c'est l'orphelinat qu'on nous soutenait ? Non, on a dit... Ouais, j'ai dit... On ne te connaissait pas, tu vois, on me disait... Deux images, l'équipe, je ne sais pas, c'est... Ouais, les trois sont passés. Il n'y en a que trois ? Il n'y en a que trois ? D'accord. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on ne voit rien là. Mais en fait, on a fait un buzz avec une musique de Kofi. Voilà. Et Cotité qui a vraiment fait un buzz vraiment mondial. Mondial. On ne comprenait pas pourquoi les Américains étaient tombés amoureux sur ces vidéos. Tout le monde. C'était partout, en Chine, en Inde. En Chine, ouais. Et on a eu plus de 10 millions de vues par rapport à nos vidéos. Par rapport à nos vidéos. Et en fait, quand le buzz de Kofi, il a éclaté, on a dit tous les jours on va faire des vidéos. Voilà. En fait, en une semaine, jour par jour, on faisait une vidéo. Wow. Et les gens, en fait, ça prenait de l'ampleur. Ça prenait de l'ampleur. Et nous, en tant que professionnels en images, on plaçait le talk show qui allait venir par après. On faisait la promotion du talk show, ouais. Et en fait, ce qui était fort, c'est que les musiques qu'on sélectionnait, c'était des musiques qui n'étaient pas forcément encore sortis. Et donc nous, ah bah c'est cool. Ah c'est hier. Voilà. Donc là, c'est avant votre conversion. Voilà. C'était cette vidéo. Ouais, c'est avant. On y va l'équipe. c'était ça. Donc là, c'était avant. Donc là, c'est nous. c'est nous. En plein... Ça, c'était un son français, un rap. En plein délire. En plein délire. Et on faisait que des trucs comme ça. En plein délire. Et on se disait, bon, allez, les femmes de maintenant, elles ont trop honte d'aile. Il faut se lâcher un peu. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Donc un peu, c'est ce qu'on voulait. Le new age, tu vois. Complètement. Au service... Au service... De l'ennemi. De l'ennemi. On faisait plein de vidéos. Enfin bref, on faisait plein de vidéos sympas. Et en fait, nous, ce qui était fort, on touchait les bébés. D'accord. Déjà de deux ans. Ah bon ? Jusqu'aux personnes de 50, 50 ans. 50. Tout le monde refaisait nos chorés. Tout le monde. Dans les mariages, dans les anniversaires, partout. Et ce qui fait que les gens découvraient aussi les sons. D'accord. Donc les artistes... Et donc en fait, les artistes, ils se sont dit, mais attends, ces filles, en vrai, c'est une vraie panneau publicitaire pour nous. D'accord. Ouais. Donc... Ah ben voilà, c'est ça. C'est quoi ici ? Ça, c'est d'autres vidéos. Ça, c'est... En fait, c'est toute une compilation de plein de vidéos de nous en train de faire les folles. Ça, mais frère, on était à fond. Frère. Ça, c'est mini vidéo-là. Et les gens, ils aimaient ça. Et les frères, ils refaisaient les chorés. Ils refaisaient tout. Ils refaisaient toutes les chorés et tout. Voilà, ça, c'était coller la petite. Et dis-toi que pour l'anecdote de coller la petite, personne, enfin bon, vous, vous êtes chrétien, vous n'étiez pas dans le monde, vous ne connaissez pas. Mais c'est du monde. Au final, on a fait un buzz à la chanson d'un artiste camerounais pas connu qui était dans son bled comme ça. Et nous, on a fait connaître cette chanson. D'accord. Au point où il est arrivé, il est parti chez Koei, il a signé en France. Ah ouais. Oui, oui, oui. Et donc au final, tous les artistes nous voulaient. Tout le monde. Tous les artistes. Bon, c'était le générique de notre talk show. Désolée pour les habillements, j'étais vraiment à fond dans le monde. Non, nous étions de grandes Isabelles. Grandes Isabelles, je n'avais pas de haut sous ma veste. Désolée. Vraiment. Dieu, vraiment, nous a fait grâce. Oui, nous a fait grâce. Voilà, on avait commencé avec ça. Ça fait comme jamais. Tu vois ? Et donc voilà, on voulait montrer un peu les femmes indépendantes, les femmes qui se... New age quoi, les femmes qui se débrouillent. En fait, on se disait, les femmes, elles sont trop coincées. Coincées. Tu vois ? Donc nous, on avait fait de folie. Voilà. On voulait les décoincées. Non, pas forcément les rendre folles, mais... Qu'elles s'assument. Voilà. Qu'elles s'assument, qu'elles disent, voilà... Et puis on voulait mettre en avant le côté de la femme noire aussi qui est classe et qui s'habille bien. qui ont les cheveux crépus ou les filles noires de peau qui veulent se décaper. Et on s'est dit, il est temps qu'il... Voilà, c'était cette vidéo-là vraiment qui a... Pourtant, nous, on ne voyait pas ce qu'il y avait spécial. Rien du tout. C'était le plan de l'ennemi. C'était son plan. Il veut faire monter des gens. La troisième vidéo, c'est bon. Ouais. Et donc voilà, en fait, on a fait des compiles comme ça et les gens, ils étaient... Mais ça a trop marché. Et là, vous étiez invitées par des enfants, des présidents aussi. Ouais, ça c'était après. Mais donc du coup, le talk show, il est sorti. D'accord. Le talk show, franchement, ça a fait un flop total parce que le premier épisode qu'on avait sorti, il était trop mal filmé. D'accord. Mais deux jours après, on s'est rattrapé. Ouais, bon, c'était super bien. Technique de communication encore. de comme, on a voulu faire exprès et tout. On a voulu faire exprès. Donc, c'est juste ces images, c'est juste pour vous montrer ce qu'elles faisaient, d'où elles sont sorties. Comment on a commencé. Comment on a commencé. Et ça, c'était en octobre 2015. D'accord. Ouais. Voilà. Après ça, frère, on ne sait même pas comment on a commencé. Comment on a... Frère, nous-mêmes aujourd'hui, on ne peut pas te dire comment la gloire, elle arrivait. Frère, le niveau de staricisme était juste incroyable. Wow. Incroyable. En un mois, on avait pris chacune au moins 100 000 abonnés. Incroyable. En un mois seulement. On était appelés de partout. Partout. Sony Musique. La télé. On ne chante même pas. On nous propose des contraintes de chanter. Alors que vous ne chantez pas. On nous proposait de signer pour chanter. On nous proposait tout. Mais on n'avait qu'à choisir. Mais nous, on était tellement orgueilleuses et on voulait prouver aux gens que voilà, si on réussit, c'est vraiment Betty et Ornella. On refusait tout. Ouais. En fait, nous, on n'a accordé aucune interview. D'accord. Même que ce soit Trace, Trace, toutes les chaînes francophones et tout. On se la racontait trop. On a dit non, mais eux, c'est qui ? Eux, c'est qui ? On n'a dit jamais. Jamais. Non, mais on disait. On a dit le jour où on va parler, ça sera sur notre chaîne ou... On s'est dit ça vers des Américains. C'était grave. On a dit les Français, ils n'ont pas le niveau. Parce qu'eux, ils dénigrent trop les gens en France, tu vois. Donc on s'est dit, nous, Pourtant, ton père est français d'origine. Ouais. Ça se voit pas. Enfin, les Français, ouais. Le côté noir est plus ça. D'accord. Mais en fait, si tu veux, vraiment... Bon, moi aussi, après, j'étais à l'école. Donc j'étais à l'Institut des Neurosciences où j'apprenais à être coach en développement personnel. D'accord. Bon, quand t'es dans le Seigneur, tu comprends que ça, c'est très dangereux. En fait, c'est ça maintenant. Notre cible, c'était surtout ça. C'est de se dire que voilà, ben en fait, tu es un Dieu, tu peux y arriver. Il n'y a que toi qui gère ta vie. Ta vie. C'était d'aider les femmes à avoir confiance en elles. C'était d'aider les femmes à être déterminées, à être entrepreneurs, ce genre de choses. Indépendantes. Indépendantes. Et en fait, dans ce domaine-là, Ornella et moi, c'était vraiment notre domaine. On excellait dans ce domaine. Vraiment, on excellait déjà de base. On était conseillère en images et en plus de ça, le développement personnel, tu vas loin parce que c'est l'esprit des gens. Ok. Et on avait un réseau Snapchat qu'on maîtrisait beaucoup. D'accord. Ornella et moi, on nous suivait comme une télé-réalité. Voilà. Le matin, quand on se levait jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Waouh. Donc, on sort en serviette. Waouh. Ouais, en serviette. Tu nous vois, les gens pleuraient avec nous, les gens rigolaient avec nous. En fait, en gros, en fait, notre mission, c'était de toucher les cœurs. Waouh. Pour te dire à quel point c'est quand même difficile, c'est chaud. Mais vous n'avez plus de vie, en fait. Non, on n'avait plus de vie. On n'avait plus de vie. parce qu'on partageait tout avec eux. Tout, tout, tout. Donc, il fallait cibler, il fallait vraiment toucher. Ouais. On voyait que lorsqu'on touchait les cœurs, ben justement, après, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Mais d'un côté aussi, franchement, ce qui me fait mal, c'est qu'on voulait bien faire. Voilà. Tu sais, on n'avait pas, franchement, on n'avait pas la parole et on voulait vraiment aider les gens, mais on aidait les gens de la manière du monde. Donc, en fait, on les détruisait. Voilà. Et on faisait de nous, c'est comme si nous, on était des dieux et on avait la solution à leurs problèmes. C'est ça. Tu vois, or qu'en fait, ça, c'est très bien, très bien dit. Et donc, ouais, on touchait les cœurs. Franchement, on touchait vraiment, mais c'était abusé. C'était grave. Les gens, du coup, ils étaient attachés à vous. Non, mais on était devenus les petites sœurs, les grandes sœurs, les tantes, les enfants. En fait, les familles nous suivaient entières. Des familles entières et s'asseyaient pour suivre nos shows et des choses comme ça. Pour nous regarder, parler, donner des conseils, des choses comme ça. Et on donnait beaucoup, beaucoup de conseils. Et en fait, en six mois, on avait quasiment un million d'abonnés. Parce qu'en fait, nous, on s'en foutait, on avait plein de pages. Donc, il y avait mes comptes, les comptes d'Ornella et les comptes Tila. Donc, quand tu englobais le tout, on était sur tous les réseaux, Twitter, YouTube, etc. Et quand tu regroupais le tout, en six mois, on était déjà à 800 000 abonnés. 600 à 800 000 abonnés, tu vois. Anglophones. Anglophones, etc. Et on a beaucoup touché l'Afrique, énormément. Donc, les Africains, quand les contrats, ils ont commencé à pleuvoir. Franchement, frère, en France, les gens, ils galèrent. Ornella et moi, on gagnait beaucoup d'argent. Combien par mission, par exemple ? Quand vous avez la mission comme ça, avec le diable derrière, comment ? Non, honnêtement, sincèrement, pour qu'Ornella et moi, on se déplace, le minimum, c'était 5 000 euros chacune. Wow. Sincèrement. Quand on vous invitez ? Minimum 5 000. 5 000 et chacune. Donc, c'est pas tu payais Tila, tu payais Betty, Richou, sans les transports, les trucs et tout. Sans compter l'hôtel, les transports, et puis on voyagait toujours en business. 5 000 euros sans compter, bien sûr. Sans compter tous les frais, la nourriture. Wow. Et c'était minimum. Et c'était vraiment le minimum, 5 000. Et frère, je ne te cache pas qu'avant que Dieu nous rattrape, on était en négociation sur une mission où on voulait pratiquement 20 000. Non, 15 à 30 000 chacune. 15 à 30 000 chacune. Chacune. Wow. Mais les gens ne se rendaient pas prêts. Frère, c'était... Nous, on était banquiers, on voulait monter une agence, on n'avait même pas le temps. Tellement on était demandés partout. Tellement on était sollicités. Dans le monde, tu vois, tellement on était demandés partout qu'on n'avait même pas le temps de monter notre agence. Et pour notre agence, on avait déjà 6 mois d'attente. 6 mois d'attente. Wow. Donc tu vois, l'argent était là. Franchement, honnêtement, l'argent était là. La gloire commençait à monter. Mais nous, aux Etats-Unis, mais... Mais frère, aux Etats-Unis, tu te rends compte que tu es dans une voiture et les gens qui sont à côté de toi te reconnaissent et qui sont comme ça les Américains. Ouais, I see you guys, I see you guys. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a fait spécial quand même ? Des fois, on ne comprenait pas. On ne comprenait plus. Alors que c'était bien le plan de l'ennemi. Tu vois ? Et en fait, en gros, on était déjà en enfer. Oui, mais clairement. On était les bébés de Satan. En enfer. Il suffisait plus que lui, ils viennent et disent bon allez les filles, on signe. Parce qu'on était déjà là. On était à la limite. C'est ça. En fait, Satan, si tu veux, il nous a élevés dans le monde. Il a tout fait. On ne faisait rien d'intéressant à part parler, comme on parle aujourd'hui. Comme on parle aujourd'hui. En donnant des conseils. Les gens, voilà, nous suivaient H24 dans nos voyages, nos déplacements et tout. Mais Satan, il a placé ses enfants pour élever les tillards. ouais. Tu vois ? Donc nous, c'était rapide. Tu vois ? Rapide. Et ce que je voulais dire, c'est que les stars, mais nous, on était les enfants des stars. Des stars. Ça veut dire que tu vois, une star mondialement connue, mais il nous aimait trop. Trop. On ne voulait pas te montrer parce qu'il y avait trop. Tout le monde voulait les tillards. Les enfants de président, les familles royales. Les familles royales. C'était grave. Vous allez les voir, tout ça ? Franchement, on les faisait galérer. On les faisait galérer. Frère, on était orgueilleuses. On disait, mais que cette enfant-là, c'est qui ? Tu vois ? C'est ça qu'on se disait. Nous, on ne tremblait pas. Enfants de président, c'est eux qui tremblaient. Franchement, je ne vais pas mentir pour certains. Franchement, quand ils savaient qu'ils venaient nous voir, c'était grave. Étant deux Jezabelles, deux sorcières. On a eu des messages privés de pasteurs. Ils sont venus nous voir et nous ont dit qu'ils étaient fans de nous. Ils faisaient des photos. Pasteurs fans. Des pasteurs. Fans. Regardez-moi ces escrocs. En fait, c'est des pasteurs très connus. Très connus. Moi, j'étais musulmane. Déjà, tu me dis, pasteur, ayez de la liste. Déjà, regarde-moi ces escrocs. Et moi, déjà, j'ai oublié de dire un truc. Moi, en fait, j'étais chrétienne. J'ai toujours été chrétienne. La chrétienne religieuse, quoi. La chrétienne 2.0. La chrétienne de l'apostasie. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que j'avais une cousine à moi. Coucou, Marino. Qui était toujours avec TV2Vis depuis des années. Et donc, oui, je suivais beaucoup. Tu suivais, mais tu n'étais pas convertie. Elle a regardé tes enseignements. Je regardais vraiment les enseignements. Avant de dormir. Je les regardais et je me dis, mais quand Dieu va m'appeler, en fait, j'attendais qu'il m'appelle. Moi, je me disais, en fait, ce n'est pas mon temps. Je sens que tant que je n'ai pas encore eu une bonne souffrance, c'est qu'il ne m'a pas appelée. Donc, je regardais, je me disais, c'est vrai. Donc, j'avais mes limites. C'est-à-dire que moi, si je faisais une petite bêtise, je crains quand même le Seigneur. Non, je ne ferais pas ça. On est là, franchement, les testages. Donc, je suis dit vraiment un pied dehors, un pied dedans. Donc, les deux, vous avez un type d'homme bien précis, bien spécifique. Par exemple, toi, Betty, tu étais beaucoup plus les footballeurs et Ornella, plus les rappeurs. Alors, c'était comment un peu ? T'es pas bien ! T'es pas bien ! Non, en fait, non, moi, je n'avais pas forcément de type, mais moi, c'était, t'as pas d'argent, laisse tomber. D'accord. Ouais, c'est pas, t'as pas d'argent, laisse tomber, mais t'as pas de situation. Ça ne passe pas, frère. D'accord. Je me bats, je me lève tous les matins, j'essaye de faire tila, par la sueur de mon front, et après, je vois, non, ça passait pas. Pas de galérien, pas de... Non, non, pas de galérien. D'accord. De toute façon, je le prêchais. Je disais, au Tila Gang, je disais, mais les filles, ne prenez pas un galérien, ça sert à rien. C'est pas de situation. Non, mais moi, par contre, parenthèse, frère, parenthèse, les footballeurs, c'était avant Tila. Avant Tila. Parce que Tila, j'avais plus le temps pour les foot. Ouais, moi, non plus. C'était plus notre level. C'était plus mon level. Je disais, petit foot, ça c'est quand t'es rien, t'es personne. D'accord. Tu te dis, petit foot, t'as la gloire. Tu vois ? Mais comme la gloire, elle était là, les footballeurs, on avait plus besoin. On avait plus besoin. Wow. Non, on avait plus besoin, honnêtement. Et nous, on ne voulait pas avoir de gars. Ouais, on ne voulait pas. Franchement, pendant Tila, on voulait être des femmes indépendantes. Ça veut dire qu'on voulait prouver qu'être une femme, tu peux réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin d'un homme. c'était vraiment ce qu'on... C'était ça, le message véhiculé, tu vois ? chaud. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et en fait, ce qui était fort dans tout ça, enfin, ce qui est triste, c'est qu'on a donné beaucoup d'âmes à Satan. Ouais. Beaucoup. En fait, ça, ça me fait mal. En fait, à l'époque, on pensait vraiment bien faire. Bien faire. Franchement, on voulait vraiment aider les gens. développer le développement personnel, aider les jeunes femmes à s'assumer. Mais en fait, on les aidait mal pas enseignées. C'est ça. Et donc, voilà. Et nous-mêmes, en fait, on souffrait. Ça arrive à notre conversion. Ça arrive à notre conversion. Franchement, moi, je souffrais terriblement. De quoi ? Du manque d'amour. Ok. Ouais. Rien que de le dire déjà. Moi, je pleure tout le temps. En fait, moi, je me nourrissais de l'amour. Je vais dire des fans. Je n'ai jamais aimé dire fans. Mais c'est pour que les gens comprennent. Mais moi, je me nourrissais beaucoup de l'amour des fans. Moi aussi. Et par rapport à Ornella, moi, je donnais beaucoup. Ça veut dire que j'étais très exposée par rapport à Ornella parce que j'avais besoin de cet amour-là parce que j'avais un vide énorme. Ok. Et en couple, les hommes, je finissais par les bousiller parce qu'ils n'arrivaient pas à combler mon vide. Ok. Donc, quand j'étais en couple, le mec, franchement, il avait beau tout faire, frère, il pouvait m'acheter une voiture, maison, tout ce que... Ce n'était jamais assez. Ok. Tu vois, parce que le vide-là, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Amen. Tu vois, qui peut le combler, quoi, en fait. Qui peut le combler. Disons que toi, c'était tous les ans, tu les virais, les hommes. Ouais, tous les ans, je changeais CDD. Ok. Je disais, tu vois, il y avait un temps, non, mais il y avait un temps. Et après, pendant ce qu'il y a, j'avais vraiment, j'avais baillé. Mais moi, par rapport aux hommes, non, moi, je suis plutôt stable. Ouais, plutôt. Plutôt stable, mais en même temps, en même temps, tu faisais en sorte d'être avec des hommes d'un certain niveau pour après aussi avoir leur gloire, tu vois. C'est ça. Donc, il y avait un... Il fallait que je comble quelque chose, tu vois. Un vide aussi. Et après, quand je me suis dit, bon, ce vide-là, je vais le combler avec Tila. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et là, c'était tout pour nous. on avait vraiment cette soif-là de reconnaissance. De reconnaissance, d'amour. Cette soif-là, d'amour et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment dédié à Tila. Et vraiment, les gens qui nous suivaient, étaient aussi très attachés parce qu'on les aimait vraiment beaucoup aussi. OK. On partageait des liens super forts avec les gens qui nous suivaient. Vraiment. Des liens d'âme. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous insultent aujourd'hui et qui le prennent mal, qui sont vexés parce qu'on a fait en sorte qu'ils soient, qu'ils nous idolâtrent. C'est ça. On était, on est là et moi, en fait, des idoles. Ouais. En fait, on faisait comme si on ne voulait pas être des idoles, mais en fait, on était des idoles. Tu vois ? Et les gens étaient fans de nous. On était devenus comme une drogue. En fait, on était une drogue et tellement on les nourrissait matin, midi et soir. T'imagines qu'on a tout arrêté et surtout moi, ma conversion, ça les a choqués. Forcément, ils vont se dire que tu es dans une secte. C'est pas normal. Moi, personnellement, même avant qu'on arrive à la conversion, on a eu un moment où je suis un peu rebelle dans les bords. Il y a eu un moment où je me suis dit mais attends, j'ai l'impression d'être esclave. C'est ça. Esclaves des fans. Ça ne me plaisait plus. Je me dis non, c'est pas possible. Betty, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause parce que j'ai besoin de me retrouver. Avant de connaître Jésus. Je trouve qu'il y a un problème là et pendant un mois, on a tout coupé. On s'est coupé des réseaux et ça a blessé beaucoup de gens sur la toile. Beaucoup de gens parce qu'on n'avait pas donné non plus d'explications. On est parti comme ça. Et en fait, on est parti parce qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Moi, je ne dormais plus. J'étais devenue insomniaque. Je dormais peut-être deux heures, trois heures par nuit. Le matin, j'amenais ma fille à l'école. Tellement je donnais aux followers, tellement il fallait que je donne des conseils et que je sois là pour eux. On est là aussi. J'étais vraiment insomniaque. Je ne mangeais quasiment plus. Et c'était que Tila, Tila, la gloire Tila, les projets. Et Ornélia et moi, on avançait trop vite. Et les gens, même les gens qui passaient à la télé qui étaient célèbres n'avaient pas plus d'influence qu'Ornélia et moi. C'était grave. Ornélia et moi, on disait je prends ce dentifrice le matin, notre marque parce qu'on savait que ça allait partir comme des petits pains. Donc, on n'était pas pressés. On nous proposait des contrats. Tu te souviens ? Oui, des contrats de cigarettes à des 100 000 euros. 100 000 euros chacune par mois. On avait déjà quand même l'amour de Dieu parce qu'on ne voulait pas influencer la jeunesse à fumer. Alors que nous deux, on ne fume même pas. Il y avait des entrepreneurs qui ont dit on aime bien votre image. Donc, on a une marque de cigarettes très féminine, très chic. Si vous vous prêtez votre image russe, vous aurez au moins 100 000 euros chacune par mois. Et on disait non. Et on a fait beaucoup de sacrifices comme ça parce qu'aussi on faisait attention à nos fans. Et on ne voulait pas les indurer en erreur. Il y a un appel, je crois. Il y a un appel, oui. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. L'équipe technique est de nous pour le retour s'il vous plaît à chaque fois. Allô. Allô, bonsoir. Oui. Je m'appelle Isabelle. Je suis à Moulin sur 0,3000 sur l'allié. Donc, je vous suis souvent depuis 2013. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous suis en direct parce que je ne savais pas comment est-ce que ça se passe. Alors, j'ai appelé une amie. Elle prie avec vous. Je lui ai dit, explique-moi comment est-ce que je peux suivre TV de vie en direct. Elle m'a expliqué. Alors, je suis très touchée pour les deux sœurs qui sont en train de témoigner. Amen. Donc, je suis épreuse. Je glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis chrétienne. J'ai la foi. Pour moi, tout est possible. Mais je suis vraiment contente quand je vois les deux filles qui témoignent à leur âge. Ils ont eu la grâce d'être sauvées. Tôt pour moi, tôt. par rapport aux autres. Alors, je les encourage d'aller vraiment loin avec le Seigneur. Amen. Quand je regarde la façon qu'ils témoignent, donc, pour moi, je vois que vraiment ils sont contents, ils sont fiers en Jésus-Christ. Amen. Donc, je vois que vraiment ils sont, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit, ils sont roux. Donc, vraiment, je vous encourage. Merci. Je vous encourage à mon âge avec le Seigneur. On prie pour vous. Merci. On va soyez fortes et continuez votre chemin. Gloire à Dieu. Merci. Que la gloire revienne à Dieu. Vraiment, merci. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Merci, ma soeur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, c'est le frère William depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun? Oh, compatriote. Oui, c'est le Cameroun. Voir à Dieu. Voilà, merci. Nous sommes, nous sommes encouragés. Quand nous voyons faire ça du football comme ça, ce que vous voulez véritablement, j'ai vu, ça nous fait véritablement sur le cœur. Et ça nous fait comprendre que c'était possible de servir encore Jésus-Christ dans la vie. Amen. Amen. Il est encore véritablement de servir Jésus-Christ malgré étant nous sommes vraiment très encouragés par cette émission. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait au niveau de la France, pour ce qu'il fait aussi au niveau des autres pays. Vraiment que toute la gloire vienne à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, en tout cas, bonne continuation là-bas au Cameroun. Vous voyez ce que se passe, donc Dieu est bon. Alléluia, le Cameroun pour le Seigneur, pour Jésus. Dieu est bon, Dieu est bon. On a d'autres personnes en ligne, je crois. Donc là, le standard explose. On a remis trois lignes de téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 En fait, pour donner un petit témoignage, donc là, je suis avec ma petite donc on est des jeunes qui ont été touchés par le message il y a deux ans. Et mon père, déjà, j'ai suivi le Tila Chou, en fait. Le Tila Chou, le Tila Chou. J'ai été touchée par le message mais un frère, après, j'étais chez moi et je suis tombée sur une vidéo de vos vidéos. Donc c'était un show et je me disais en fait, ça m'a entièrement croquée. Je me disais ah ouais, enfin, je ne sais pas, j'ai aimé une vidéo comme ça. Et à un moment, je suis partie de la page de la page YouTube et je me suis demandé de quelle religion elle était et j'ai vu qu'en fait, juste évidemment, elle avait une vidéo de la chaîne et tout ça. L'équipe technique va vous nous aider parce qu'il y a un problème avec la dame là donc on va pouvoir passer à notre appel et l'aider à... Rappelez-nous s'il vous plaît parce qu'on entend mal. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. En fait, je voulais encourager les deux sœurs qui venaient de témoigner et puis je voulais aussi confirmer en fait le sénat par rapport à la polémique en fait qui s'est passée avec les deux sœurs ou sur Internet. enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez avec une phrase qui a été mal traduite par rapport à... On s'en rappelle, ma sœur, on s'en rappelle. On s'en rappelle. Allô ? Oui, oui, ma sœur, on s'en rappelle, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Oui ? Vous pouvez y aller, c'est bon ? Ah, je peux parler ? Oui, bien sûr. Allô ? Vous pouvez parler, on vous entend, on vous écoute. Ah oui, donc du coup, oui, voilà, je disais que par rapport à la polémique qui s'était passée avec la sœur, notamment Béthie, et en fait, moi, je suis allée devant le Seigneur, je me demandais, en fait, est-ce que ça vient vraiment de toi et tout ? Et en fait, le Seigneur m'avait confirmé que grâce à cette notoriété, c'est comme ça qu'il va permettre que des âmes soient touchées, en fait. Et je me dis vraiment le Seigneur, parce que comme quoi il fait vraiment ce qu'il veut et comme il veut, il touche les gens comme il veut. Et grâce à cette notoriété, certes, c'est vrai que vous avez fait dans le monde, tout ça. Mais le Seigneur, grâce, on va dire entre guillemets, grâce à cette autorité, il permet à des personnes qui ne connaissent pas notamment Télévée de vie de connaître. Et ce n'est pas seulement juste Télévée de vie, mais dans Télévée de vie, il y a la parole de Dieu. Donc, ça va permettre aussi à des âmes de connaître. Donc, voilà, c'est juste un encouragement et de ne pas s'arrêter en fait sur les critiques de tout ce qui se dit ici et là. Et même nous, chrétiens, même moi, je me suis posé la question, honnêtement, à savoir, est-ce que vraiment ça vient du Seigneur ? Mais je ne suis pas restée là à murmurer, mais je suis allée voir le Seigneur et je lui ai posé la question. Il m'a confirmé que ça vient vraiment de lui et qu'il fait vraiment ce qu'il veut pour amener les âmes à lui. Bah oui, Dieu parle. Il est Dieu, il fait vraiment ce qu'il veut. Donc, même nous, en tant que chrétiens, au lieu de murmurer ou de critiquer ou de mal parler, d'aller devant le Seigneur tout simplement et lui demander et justement, de prier encore que des âmes soient touchées. Donc, vraiment, les sœurs, continuez, accrochez-vous. Ce n'est pas facile. Honnêtement, ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher et fermer les oreilles sur les critiques et les moqueries et tout le tralala parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, voilà, j'encourage vraiment tous les jeunes à continuer avec le Seigneur et puis, voilà quoi. Merci. Amen, merci. Je saute parce que c'est très bien, c'est une très bonne transition. Les amis, j'aimerais dire aux gens qu'en fait, on n'est pas dans une secte, les amis. Enfin, ça me saoule. Je vais être honnête. Les jaloux, moi aussi, beaucoup de jaloux. Déjà de un, qui pouvait nous enlever de notre milieu si ce n'était pas Dieu ? Ni toi, frère, ni aucune personne sur ce plateau pouvait nous dire les filles, arrêtez. Déjà, le frère, il ne nous connaissait pas. Il ne nous connaissait même pas. Honnêtement. C'est nous qui l'avons contacté. On a écrit un mail. Comme tout le monde. On a écrit un mail comme tout le monde. Patricia qui est ici l'a réceptionnée. Elle a réceptionné le mail. Je dis, bonjour, je m'appelle Betty Richou, Ornella Maïa. Si. Je suis choquée, Jésus est venu chez moi. C'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai dit, on a dit quoi ? On est dans le monde, nous voulons suivre Jésus. On commence à être. Nous ne savons pas quoi faire. En fait, c'est vraiment ça. Dieu nous a convaincus. C'est Dieu qui nous a convaincus. Il n'y a personne ici qui pouvait nous dire d'arrêter Tila. Franchement, mais c'est à rien. Et secte, ah ah ah, secte, excusez-moi, on a réussi à faire une grosse machine en six mois. Tila était une corporation. Ce n'est pas une secte qui allait nous avoir comme ça. Mais surtout que dans le monde, on voulait déjà nous faire signer. On voulait déjà nous faire signer. Il faut dire la vérité. Et là, c'était des sectes vraiment de Satan. De Satan. Pour qu'on ait la gloire, pour qu'on vende notre amodéance. Combien de fois, honnêtement, ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire publiquement, mais Satan voulait clairement qu'on vende notre amodéance. Or, on est là et moi, le Seigneur, tu ne sais pas le nombre de projets qu'il a bloqués. Il a bloqués exprès. Mais les gens sont... En fait, tu sais, moi ce qui m'a fait mal, c'est qu'avant que Jésus vienne chez moi, dans mon appartement, j'étais voilée. Ok. Moi, je ne connaissais pas le monde spirituel déjà. Je savais qu'on était des êtres humains, d'esprit, et que le corps était une enveloppe corporelle, bien sûr, mais je ne savais pas que le monde spirituel, c'était plus réel que le monde qu'on regarde aujourd'hui. Qu'on regarde maintenant. Tu vois, avec nos yeux. Le monde spirituel, c'est ça la vraie vie. C'est ça. Tu vois ? Et moi, quand je priais Dieu, je priais Dieu, ah, il n'y avait jamais de résultat. Oui. Tu vois ? Et ce que je voulais dire par là, c'est que les fans, les gens qui regardent les stars, qui follow des gens, ne savent même pas le nombre de pactes qu'ils font et les missions qu'ils ont pour envoyer, pour amener les âmes à Satan. C'est ça. Mais en fait, le monde spirituel, c'est vraiment réel dans le sens où les personnes, vous êtes en train d'écouter des musiques, des choses, vous suivez, vous êtes influencés par des personnes qui ont des contrats sur vous. Sur vous. Et vous, c'est ça en fait. Vous êtes des appâts. Les followers sont des appâts. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, ouais, c'est lui, il a vendu son âme au diable. Même si je le suis, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est lui. Non ! Tu le suis, tu es influencée, donc tu vas prendre forcément ces démons au bout d'un moment. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mais par rapport à la secte, par rapport à la secte, ouais. Franchement, en fait, nous, des fois, ça nous fait rire comme ça nous énerve parce que ça insulte un peu mon intelligence et l'intelligence d'en est là. Parce que honnêtement, qui sur cette terre pouvait se lever pour dire, vous arrêtez-t-il là ? Si c'est pas Dieu. Franchement. Et puis si on est dans une secte, votre problème, il est où ? Non, déjà. Mais c'est vrai ou pas ? Je suis libre et je veux faire mes choix. Si maintenant, j'ai choisi d'être dans une secte, arrête de me suivre. Mais c'est ça. C'est simple comme bonjour. En fait, les gens, ils nous suivent, ils nous critiquent, ils nous insultent depuis juste pour Jésus. Juste parce qu'on a dit qu'on aime Jésus. Même des chrétiens, vous êtes... Non, les chrétiens sont pires. Frère, si on était toutes nues en train de danser sur du dombolo, on aurait été adulés. Mais là, on dit, non, les gens, on arrête tout pour suivre Jésus. C'est quand même honorable. Quelqu'un qui est incrédule, qui n'est pas hier, va se dire, oh, quand même, ces filles, elles ont décidé d'être chrétiennes. Très mal. Mais c'est les chrétiens qui nous disent, non, vous êtes dans une secte, vous êtes chez des showristes, vous êtes nananas. J'ai envie de dire, les gars, vos pasteurs, ils nous écrivent. Les pasteurs, ils nous envoient, ils nous envoient des messages, des DM. Vos pasteurs, ils disent qu'ils sont fans de nous. Vos pasteurs. T'as déjà vu un pasteur qui dit qu'il est fan de toi. Sois fan de Jésus, il dit non, il est fan de Tila. Et le pire, moi, un jour, j'étais dans un salon de coiffure. D'accord. Vrai, je t'ai appelé, frère. Dès que les filles, elles ont su dans quel salon j'étais, leur pasteur, tout ça, ils ont dit, Béthi Richou, allez l'attraper. Frère, le jour où Béthi, elle a eu le scandale, il fallait voir les banderoles. Venez, venez dans notre église. Venez dans notre église. C'est même pas aller vers Jésus. Non ! Venez dans notre église. Venez. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le frère Chora, c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. Le frère, c'est pas mon pasteur. C'est notre Dieu. C'est pas mon Dieu. Ça veut dire que Chora, c'est un homme de Dieu. Ça veut dire que c'est un homme qui est utilisé par Dieu pour prêcher la parole, pour réveiller les gens endormis comme nous. Ça veut dire que moi, quand j'ai vu la première fois la vidéo du frère, dans mon salon, j'étais comme ça. Mais, moi, je m'en foutais de la Bible. Moi, tu me disais, Jésus, franchement, as-been. Attends, déjà, de un, elle était musulmane. Alors, on faisait nos vidéos voiture avant de les publier. On pliait. Jésus, s'il te plaît, aide-nous. Et puis, moi, je pliais au nom de Jésus. Tu sais, on met tout, le sang de Jésus sur cette vidéo, que ça touche toute la jeunesse. On parlait, on priait comme ça à chaque vidéo pour te dire à quel point on était loin. Et en plus, ça a marché, on leur a dit c'est dur. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, nous, on jeûnait comme les musulmans et on priait comme les chrétiens. On a fait une balance. On s'est dit, comme on est à deux, moi, laisse tomber, je reste chrétienne. Elle a dit, je prie Jésus. Tu dis, écoute, on va jeûner comme les musulmans, mais quand on prie, on prie comme les chrétiens. Elle dit, ok, elle va tout se dire. Je suis exprès, moi, maintenant. Elle me voyait, elle dit, franchement, ma sista, je l'aime beaucoup, elle est perdue. Moi, maintenant, j'avais des enseignements. Donc, je regardais ma sista et je disais, celle-là, elle, le jour de sa délivrance, ça va être grave. Et je savais. Donc, je disais, mais ma sœur, tu sais que là, c'est un esprit de cigarette qu'elle a dit, mais n'importe quoi, toi. Je dis, ma sœur, c'est Dieu, elle est là. Elle me disait, mais n'importe quoi, celle-là. Frère, on avait des débats. Laisse tomber un jour. Elle voulait même faire de, un jour, elle voulait... L'hypnose. Maintenant, j'avais vu un enseignement sur ça. Frère, elle est là, elle me dit, on est là, c'est un touton. J'ai dit, moi, laisse tomber, elle me dit, dans ma tête, je disais, non, Jésus, elle ne va pas me faire de l'hypnose. Et vraiment, on était en cohabitant. En fait, on est là, ce qui est marrant, c'est qu'elle ne voulait pas trop me parler de Jésus. Tu vois, parce que... elle aime trois mois raisons. Déjà, donc elle va te faire comprendre que non. Que non. Jésus, ouais, mais non, mais tu sais, les écrits ont dit que, non, Betty, quand elle a quelque chose dans son cœur, Dieu sait pourquoi il l'a appelée là. Parce que, au moins, quand elle va parler de Jésus, elle sera tellement convaincante que les gens vont dire, non, c'est vrai, Jésus existe. Parce que cette fille, non, 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 non. Donc moi, je disais rien. Je disais, ma soeur, moi, je te dis juste que Jésus, il existe. Là, tout à l'heure, ta copine, elle avait un esprit. Moi, je te dis, elle me dit, mais n'importe quoi. je disais, mais t'es là. Je la regardais, je disais, alors elle, le jour de sa délivrance. Et moi, je disais, alors elle, c'est une sirène et tout. Sans savoir que moi-même aussi, j'avais cet esprit de sirène des autres. Donc, je la regardais, je disais, alors elle, elle m'en fout. C'était grave. Ce qui était fort, c'est que vraiment, Ornella, pour moi, des fois, je disais, ma sista, elle est coincée, pas d'hypnose. Elle ne voulait jamais rien essayer. Parce qu'en fait, Ornella, même si elle était dans le monde, elle avait peur de Jésus. Elle savait que Jésus existait, mais elle n'avait jamais vu, il ne s'était jamais vraiment manifesté en elle. Moi, j'attendais mon temps. Elle attendait, tu vois, et moi, loin, à côté de la plaque. Comme Ornella, elle dirait, loin de la plaque. Loin de la plaque. Vraiment. Franchement, pour le coup, moi, je disais, de toute façon, moi, je suis musulme, jamais quand je t'ai pris. Tu vois ? Non, c'est vrai. Et les gens, en fait, et là, petite parenthèse, pour parler de mon témoignage, ce que les gens ne comprennent pas, je n'ai vraiment pas voulu blesser les musulmans, bien sûr. Je n'ai pas voulu insulter l'islam. Tu vois ? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le jour où je devais témoigner, ça, je n'ai pas parlé de ça, publiquement, parce que j'étais encore choquée, le jour de la clarification. Le jour-là, il y a eu un feu. Tu vois le feu que tu as eu ? Le feu, il m'a dit, lève-toi, parle. Ça, c'est à trois lors de ton témoignage. À trois. J'ai dit, oh, j'ai un feu sur moi. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? J'ai dit, non, 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 je ne me lève pas. Et ça chauffait, ça chauffait sur moi, ça chauffait, mon corps, il tremblait pour que je me lève et que je parle. Donc, au moment où je me lève, je parle, frère, para, 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 tout ce qui sort de ma bouche, je ne sais même pas ce que je dis. Je ne sais pas. Et Dieu, il est trop fort. Tu sais pourquoi ? Il est parfait. Parce que moi, Betty Richou, j'aimais trop mon nom. Ça veut dire que moi, j'étais quelqu'un, quand les gens parlaient de moi sur les réseaux, oh, Betty Richou, elle est intelligente. Oh, Betty Richou, elle est cultivée. Oh, Betty Richou, elle est instruite. À chaque fois que je parlais en public, c'était millimétré. Moi, j'étais une calculatrice. Ça veut dire que tout ce qui sortait de ma bouche, c'était parfait. Tu vois ? Honnêtement, je savais, j'étais enseignée, j'allais à l'école, en plus en neurosciences, on t'apprend la manipulation. Oui, bien sûr. Donc, tu sais parler aux gens, tu sais comment t'exprimer et tout, tu vois ? Et moi, j'étais attachée à mon image. J'avais trop une bonne image, tu vois, honnêtement. Et j'étais attachée à mon nom. Et là, Dieu l'a voulu me montrer. T'as vu ton nom ? T'as vu comment t'aimes ton image ? T'es rien, Dieu. T'es rien. Toi, tu penses que t'es quelqu'un, je vais te montrer les gens qui te mettent en haut. Comment pour une demi-phrase mal placée, c'est eux qui vont descendre ? Et je vais rajouter, Dieu est un Dieu jaloux. Quand on dit Dieu est un Dieu jaloux, il faut le vivre. Betty, elle commence à aimer le Seigneur, elle me dit, on est là, franchement, je te dis la vérité, je ne suis pas chrétienne. J'aime Jésus, mais je ne suis pas chrétienne. Ok. Donc, on est là, on est là, ok, toi c'est toi, en tout cas, moi je suis chrétienne. On est sur Snapchat, on chante des musiques et tout, de Dieu et tout. Et, à un certain moment, on a eu la pression. Les musulmans ont commencé à nous écrire en nous disant, ouais, arrêtez et tout. Avec Jésus tout le temps. Arrêtez avec Jésus, on sait que Jésus est un prophète, mais bon, arrêtez parce que ça nous met mal à l'aise et tout. Ok. Et donc, Betty, en tant que bonne femme manipulatrice, Betty Richou, Betty Richou, elle dit, bon, on est là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas perdre notre public comme ça, quand même, on a trop travaillé pour. Elle dit, bon, non, même pas, même pas en fait. J'ai dit, franchement, ça m'a fait mal. En vrai, ça m'a fait mal. Moi, j'aimais mon image. Ça veut dire, je n'aime pas quand mes followers, ils sont frustrés. Betty ne voulait pas dire qu'elle était chrétienne. Ouais, j'avais honte de Jésus. Elle avait honte de Jésus. Ok. Dieu l'a exposé au monde entier. Lors de son témoignage. Voilà. Donc maintenant, toute la terre va voir que Betty est chrétienne. C'est ça. Tu vois où elle m'appartient. C'est ça. Tu vois ? Et là, vraiment, on s'est dit, non, Dieu. Et franchement, quand j'ai vu comment tout le monde m'a insultée, même à l'école, on ne m'a jamais insultée. Wow. Tu sais, frère, moi, j'étais toujours la bosse. À l'école, au travail. Moi, leader, partout, je vais toujours aimer, populaire. Première fois de ma vie qu'on m'insulte. On a un appel, là, je crois. Hein ? Donc là, le monde entier t'insulte, c'était nouveau pour toi. Le monde entier m'insulte et tout. Et je me suis... Excusez-moi, on est là, elle fait toujours ça. je suis un peu habituée. Non, il n'y a pas de problème. Elle peut gérer une émission normale. Je peux gérer l'émission normale. Et comment tu as réagi ? Parce qu'on a l'habitude. C'est l'habitude. Je dois dire, c'est ça, c'est pas ton émission. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours, toute ma vie, franchement, Dieu le sait, franchement, c'était une grande claque. Moi, quand je voyais les uns dessus, j'étais comme ça. J'étais chocée. Tu n'en revenais pas. J'en re... Betty Richou, qu'on insulte comme ça, je ne revenais pas. Et les gens, ils m'appelaient, ils disaient, mais attends, une fille intelligente comme toi, comment tu as pu dire quelque chose d'aussi bête ? Après, j'ai dit, mais Seigneur... Moi, je me dis, tu te rappelles, je lui ai dit, tu te rappelles le jour. mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et Dieu, en fait, il m'a éprouvé. C'était mon premier test. Est-ce que tu vas assumer que tout le monde te lapide, tout le monde t'humilie juste parce que tu as fait une petite erreur ? Pour mon nom, maintenant, comment tu vas te comporter ? Et je suis restée calme. J'ai dit, franchement, Jésus, je t'aime trop. Tu sais quoi ? Ils peuvent m'insulter, faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je marche avec toi. Ce que j'ai vu chez moi, là, ce n'était pas un hibou, un oiseau qui est passé, j'ai senti le vent. Non, Jésus m'a bloquée par terre. Pendant cinq minutes, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien faire. Et Dieu me dit, prie pour tes parents, prie pour la manière à laquelle tes parents ont conçu. Ce n'est pas Satan qui va murmurer ça dans tes oreilles. Et je commence à prier, je commence à prier pour mes parents, je suis bloquée par terre. J'essaie d'appeler, on est là. Moi, je regardais TV de vie. Elle, elle ne voit même pas que je suis bloquée. Elle est au sol pour moi, elle prie. C'était elle et Dieu. Ça, c'était le mot Carvel, comme on dit. C'était elle et Dieu. Moi, j'étais dans mon coin, je regardais TV de vie et après, je la vois, elle se relève. Elle me dit, on est là. Je t'appelle depuis tout un an, tu ne m'entends pas. Je lui dis, ma soeur, tu ne m'as pas pleu. Elle est en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je ne sais pas, je crois que, je crois que j'aime Jésus. Oh, ah merde. Sincèrement, frère, ce jour-là, Jésus, Jésus de Nazareth. Moi, je ne connais pas la Bible, je ne connaissais pas la Bible. Aujourd'hui, franchement, grâce à tes enseignements, parce que le Seigneur, vraiment, tu utilises, j'apprends la Bible aujourd'hui avec passion, mais moi, je ne connaissais pas la Bible, mais j'étais convaincue que c'était Jésus. Je ne savais pas te dire, tu vois, comment, mais pour moi, le nom de Dieu, c'était Jésus. Et en fait, ce qui me dérangeait à l'époque, pourquoi je me suis convertie à l'islam, les chrétiens, je ne comprenais rien. Un coup, tu prie le Saint-Esprit, un coup, tu prie Dieu, un coup, tu prie Jésus. La Trinité. Moi, je me suis toujours dit, mais attends, il n'y a pas trois dieux. Comment tu peux prier Jésus ? Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand des gens voient Ornela et moi, ils se disent, mais elles idolâtrent un homme. Mais Jésus, ce n'est pas un homme. Tu vois, Jésus, c'est Dieu, mais il faut le vivre pour savoir. Tu vois, en fait, tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas savoir si tu n'as pas vécu la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. C'est une connexion entre toi et ton père. C'est ça. Si tu ne l'as pas vécu, on peut te parler, tu peux être convaincu comme moi. Par exemple, moi, j'étais convaincue que Dieu, c'était Jésus, mais tant que je ne l'avais pas senti, je ne l'avais pas vécu, tu allais rester dans le monde. Comme Paul le dit. J'observais tout ce qu'il se disait et je croyais sincèrement. La preuve, quand je suis venue la première fois à Évry, il y a plusieurs années, j'ai tellement pleuré, j'ai dit, je vais confesser. Oui, ben voilà. Je me suis levée. J'ai confessé. Il y a deux ans, elle a confessé. J'ai confessé, je ne connaissais personne, tellement j'étais touchée. Mais au final, tu te dis, non, je ne l'avais pas encore bien vécu. Il ne m'avait pas rencontrée dans le désert, là, quand on dit, maintenant, oui, franchement, je l'ai rencontrée. Et là, je me suis dit, non, En fait, le Seigneur, vraiment, il a attendu, enfin, il nous a convertis en même temps. et c'est ça qui est beau. Donc, il y a quoi ? Trois mois maintenant ? Ça fait trois mois. Seigneur, ça fait trois mois. J'ai l'impression que ça fait six ans. Tellement, tu le connais, tellement on dirait que c'est ton compagnon de tous les jours, tu as l'impression que... Et sincèrement, franchement, Jésus, je ne sais pas, franchement, moi, comment il me transforme aujourd'hui, c'est choquant. Là, c'était tout pour nous. C'était tout. C'était tout. Et on a tout quitté pour lui. Tu vois, on a dit, franchement, Jésus, tu sais quoi ? Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que pour te servir, il faut se sacrifier. Il faut consacrer sa vie pour toi. Tila, tu sais quoi ? Ce n'est même pas de la boue, c'est de la poussière. Parce que si Ornella et moi, on te suit, on sait que là où toi, tu vas nous amener, ce sera beaucoup plus puissant que Tila. Tila, c'est quoi ? Et Jésus, il est bon parce qu'il a pu démontrer avec le dernier show qu'on a sorti avec Ornella que malgré le scandale, que le show, il cartonnait. Franchement, avec Jésus, c'est qu'il nous a fait partir dans la gloire. Pour montrer à quel point ces enfants se sont sacrifiés pour lui. Parce que si on était partis après le témoignage en bas, c'était trop facile. Ils allaient dire à la plus, elles n'ont plus la côte. Elles n'ont plus la côte, c'est normal qu'elles suivent Jésus. Mais non, Jésus, il a dit non, 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 non. Laisse mes petites, elles vont monter encore. quand elles vont monter et après, quand elles vont témoigner, les gens vont dire oui. Si elles ont quitté toute cette gloire, c'est que vraiment, il y a un Dieu. Alors vous aurez pu gagner plus de 5 000 euros par mois. Frère, on était à 30 000. Frère, le prochain contrat, c'était 15 à 30 000 euros. C'était grave. Par personne. Par personne. Non, c'était toujours par personne. Pour deux semaines. Pour deux semaines. On va prendre un passage dans 1 Corinthien 2. Ensuite, on va prendre l'appel de la personne là. 1 Corinthien 2, mes amis, voilà, le verset, à partir du verset 13. 1 Corinthien 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, l'homme inconverti, l'homme incrédule, l'homme religieux ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Effectivement, quand on dit que Dieu est un, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas la Trinité, il n'y a pas Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit ailleurs. Non, il y a un seul Dieu, 100% homme et 100% Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup ne comprennent pas. Effectivement, votre conversion, comme la conversion de Kémen, beaucoup ne la comprennent pas et se posent des questions, mais comment ça se fait, pourquoi ils ont tout arrêté, notamment en parlant de vous les sœurs. Mais la conversion, c'est ça, se convertir, c'est arrêter, la conversion, c'est arrêter de suivre le chemin dans lequel on s'était engagé. Et puis, voilà, et suivre, tout laisser, effectivement, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Pour apprendre à marcher par la foi. Par la foi, effectivement. on contrôlait nos vies, nous. On ne les contrôlait pas, parce que bien sûr, Dieu contrôle tout, mais on pensait contrôler. D'accord. Donc, c'est nous qui prenons les décisions, maintenant, on ne parle plus comme ça. c'est le Seigneur qui j'aime. Si je vois demain, Betty, on va faire ça. Ben, si Dieu dispose. On prend un appel, c'est ça. Allô, bonsoir. Non, il n'y a personne, personne n'est plus là. Mais non, parce qu'il a dû prendre un appel. Parce que je voyais le texte ici avec, parce qu'il y a trois lignes de téléphone. Voilà, ce soir, donc merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui réagissent et beaucoup sont encouragés par tous ces témoignages. Donc, il y a trois mois à peu près, vous avez débarqué ici au 24. Franchement, on est... Franchement, je vais vous dire la vérité, le frère Chorin a été patient avec nous. Franchement, frère, t'as souffert. Parce qu'en fait, il voit débarquer deux stars, deux starlettes. Perchés. Perchés. On ne savait même pas qu'on était perchés. Il nous fait comprendre par des enseignements. Pourtant, nous, on était humbles. Franchement. Il nous fait comprendre qu'en fait, voilà, surtout, il y a un passage qui m'avait vraiment choqué. C'était un passage qui disait que tout ce que les hommes glorifiaient était une abomination à ses yeux. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là ? Ça m'a choqué. On peut le lire. Que toute notre vie était une abomination. En fait, on était des abominations. Luc, chapitre 16. Franchement, ça m'a traumatisé. Ouais. Mais le frère, franchement, des fois, tu nous disais des trucs. Des fois, il nous parlait, on disait, lui aussi, il fait l'abuse. lui, 100% chrétien. En fait, à chaque fois que le frère nous disait quelque chose, Dieu venait confirmer. Wow. Mais pas avec lui, pas en présence de lui. Pas en présence de lui, à la maison. Dès qu'on rentrait, on prie, ouais, le frère nous a dit ça. Dieu, il te dit, oui, c'est ça. Tu dis, oh. On dit, mais non. Quand le frère, il a dit, ouais, peut-être que le Seigneur, un jour, il vous mettraait à cœur d'arrêter. J'ai dit quoi ? Ça, c'est une secte. Alors lui, je dis, alors lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, mais je te dis tout de suite, ma sœur, ça ne va pas aller comme ça. j'ai dit, c'est ça, ça, c'est un gourou. Ah ouais. Quoi ? Moi, j'ai dit, mais lui, c'est un gourou. Comment ça, il nous dit d'arrêter ? Et moi, je me suis dit. Il ne nous a pas dit d'arrêter, il nous a dit que peut-être. Peut-être, ouais. Mais après, quand Dieu lui-même s'est présenté à nous pour nous dire d'arrêter, on n'a pas le lendemain, le soir même, on a pleuré. Franchement, on a pleuré. On a tout dépassé. Franchement, on a pleuré quand même. Là, vous avez pleuré physiquement. Ouais, physiquement, physiquement. Mais bien sûr qu'on a pleuré physiquement. Là, c'est comme Paul qui s'est tiré. C'est exactement. On a pleuré. Ah, franchement, on a pleuré. C'est ça. Mais on sait que le Seigneur, ce qu'il aime le plus, et ça, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a vu avec Abraham, Moïse et tout, c'est l'obéissance et la foi. Et on s'est dit, si on n'obéit pas maintenant à Dieu, Il va nous chicoter. Il va nous frapper. T'as vu Kémen, comment il l'a frappé plein de fois ? On a dit non. Surtout quand tu vois dans la Bible comment Dieu lui-même, quand lui, il chicote lui-même, je dis non. Tu sais quoi ? Vaut mieux toi-même te rapétiser, enlever tout, 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 même nos habits. J'avais mes habits, je suis en train de dire non, celui-là, cette robe, elle était belle, je la garde après. Je me dis, tu sais quoi ? Vaut mieux que je l'enlève. Parce que si lui, il me l'enlève, il va me mettre nu devant tout le monde. Il va m'afficher d'une manière où je vais me dire non plus jamais. Donc, j'ai dit non, non, j'enlève tout. Donc, à chaque fois, tellement on avait sa crainte qu'on voulait l'obéir, donc avec toi, on était vraiment en confrontation. Toi, on t'a saoulé. Les gens, ils ne savent pas en fait. On était en confrontation avec toi et après à la maison, on se disait Seigneur, t'as raison, pardon, pardon. Le Seigneur, non, il nous a fait détacher de tout ce que j'aimais, mes sacs Chanel, mes trucs Louis Vuitton, j'ai dit mes pères. Je me dis, non, j'ai travaillé pour ça. J'ai dit non. Quoi ? Le Seigneur, il te montre que tout ce que t'aimes bien, séparation, tu vas apprendre à rester simple, à être assise comme ça et marcher selon moi, en fonction de moi. C'est pas le matériel qui t'a fait, c'est moi qui t'ai créé. Tu vois ? C'est pas un sac Chanel qui fait de toi quelqu'un de bien ou quelqu'un d'admirable. C'est moi. Donc, tu te sépares de ça. J'ai dit, wow, si ça, j'ai appelé des frères et tout. on a fait des virages. Tu veux mon sac ? Ça me faisait mal. Moi, ce qui me faisait mal, vraiment, c'était l'humilité. Oh là là, Seigneur. Oh, l'humilité, franchement. je marchais dans la rue, c'était attention. Tu te souviens la dernière fois ? Je marche dans la rue. Tu planais. Frère, je marche dans la rue, je plane, je suis quelqu'un. Un garçon, il vient, il me drague. Moi, j'étais quelqu'un, je rembarrie comme ça. Il vient, il me drague et tout. Il me dit, oh, tu es jolie et tout. Je sens l'accent congolais. Et il me dit, t'es quoi, j'ai ivoirienne ? Après, je me rappelle que j'ai menti. Je dis, en fait, j'ai menti. Là, tu es venue te convertir. Je suis congolaise, mais bon, tu sais, je ne suis pas vraiment intéressée. Là, tu comprends vraiment l'humilité. L'humilité. Et surtout, franchement, c'est ça. En fait, ce qui est choquant, c'est que Jésus, il te met la conviction du péché. Tu vois, dans le monde, mais mentir, c'est rien. Je lui ai demandé pardon, je lui ai dit, excusez-moi, je viens de mentir. En fait, je suis angolaise, congolaise, mais je ne suis pas intéressée. Mais tu commences à palpiter. T'as peur. Est-ce que tu pêches ? Est-ce que tu ne pêches pas ? Non, j'écoute. En fait, tu cours. Ça devient ton père. Moi, quand c'est comme ça, je cours, je rentre chez moi. Mais toi, tu te souviens, tu voyais des femmes nues partout. Il me faisait quoi ? Dès que je sortais, je me suis converti. Je vais en ville comme ça pour mettre une coque sur mon téléphone et toutes les femmes elles me paraissaient nues. Et je commençais à pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Pourquoi les filles elles s'habillent comme ça ? Elles sont malades. Et j'entrais chez moi, je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je pleurais. Je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'appelais, je t'harcelais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les femmes me paraissent nues. C'est terrible. tu sais, franchement, je suis encore choquée. On est là aussi, franchement, la conviction du péché, surtout vestimentaire. Oh là là. Oh Seigneur. C'est un brisement. Franchement, et c'est toujours un brisement. Toujours. Même pour venir aujourd'hui. On avait prévu une sable, Dieu nous dit, écoutez-moi bien. Ce n'est pas vous là. Ce n'est pas Tila, c'est Jésus. C'est moi. il faut vous calmer vite fait. On a dit, ok, d'accord. Franchement, ce matin, trop difficile de s'habiller. J'ai dit, franchement, j'ai dit, si c'est ça. Elle la coule, elle la coule. Non, elle la relaxe, ce n'est pas grave. C'est là, c'est là. Franchement, on ne va pas vénère le père. Même le maquillage, frère. Le maquillage, on sentait des palpitations, dès qu'on sentait, j'avais la migraine. Tu te souviens ? Betty, je la regardais, j'étais un peu trop stylée à mon goût. Ce n'est pas bon, je ne pense pas que c'est Dieu là. Elle me regarde, on est là, toi aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, un jour, tu te souviens, je me maquillais pour une émission et tout, je me maquille migraine. Je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est ça, qu'est-ce que tu vois ? Elle me dit, à mon avis, le père, il n'aime pas trop ton bleu dans les yeux. Après, j'étais sûre, je commence à enlever le bleu, je n'ai plus ma migraine. Non mais c'est grave. C'est grave. Non, Dieu, il nous a fait... Moi, surtout, quand je m'habillais, il fallait qu'on voit mes hanches. Ça veut dire, moi, j'étais 1m75, longs et aiguilles et tout. Il règne total. Il règne quoi ? Toutes mes paires de chaussures, escarpins, tout ça, il m'a fait donner. Ça saute. Il nous apprend maintenant, on met des trucs longs. Regardez mon t-shirt, ici, ça veut dire que, pudeur, les hommes, ils n'ont pas besoin de te regarder, c'est ton futur mari qui va te regarder. Amen. C'est ça. Sauf que nous, dans le monde, on est toutes là, on se dénude pour séduire tous les hommes. Or que Dieu, quand il nous a créés, c'était pour un Adam. C'est pas pour que tous les hommes, ils nous regardent. Et en fait, nous, on voulait plaire à tout le monde. Dans le monde, plus tu es séduisante, plus tu es une belle femme. C'est ça. Tu es influencée par le monde. Comme on dit encore une fois, c'est très dangereux l'influence. C'est très dangereux. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais pour encourager, en fait, nos chers, enfin, mon frère et mes deux sœurs. Alors, leur témoignage est très encourageant. OK. Et c'est vrai que les filles, elles nous racontent un peu d'où elles sortent, la gloire qu'elles ont vécu, comment Jésus est venu les chercher. Et franchement, quand je les regarde, même le frère Olivier, en fait, ça me rappelle, nous aussi, quand on a vécu cette conversion et qu'on essaie d'expliquer des fois à des gens, à des païens, à notre famille, ce qu'on vit et on ne nous comprend pas. Oui. Aujourd'hui, en fait, ce qu'elles me communiquent à travers ce témoignage, en fait, c'est cette folie, en fait. C'est ça. Cette folie qu'on a quand on rencontre Jésus, en fait, c'est inexplicable, quoi, mais on le vit, c'est puissant. Et comme elles disent, et là, j'avais le passage, en fait, c'est Matthieu 6, 24, quelque part, elles savaient le Dieu, maman. Elles sont arrivées à un certain niveau, au niveau de la gloire et comme elles disent, si ce n'est pas Jésus qui était venu des sorties de la gloire, non, qui d'autre ? Et elles vont le dire quand même aux gens et il y en a certains qui ne vont pas comprendre. Mais franchement, bénissons Jésus parce qu'il est bon, il est merveilleux. Et j'ai juste une petite anecdote, en fait, je passe en caisse à Leclerc et je voyais toujours cette caissière pendant deux ans qui petit à petit, enfin, à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher quand on est enfant de Dieu de parler de Jésus, de le glorifier. Et cette caissière a pris le baptême chez moi jeudi et elle m'a avoué que par moments, elle s'est dit mais elle est folle cette fille, elle est folle. Elle est folle ou elle est dans une secte et je lui ai dit vraiment, t'as pensé ça de moi et j'ai dit ben gloire à Dieu parce que j'espère que mon père au ciel le pense également. Et vraiment, les filles, continuez avec Jésus, accrochez-vous, accrochez-vous parce que vraiment le chemin est compliqué mais il vous a sorti de très loin. L'amour que vous avez là est vraiment, c'est touchant. Gardez vraiment cet amour jusqu'au bout parce que le royaume des cieux nous attend. Cette rencontre avec le père, vraiment, ça va être magnifique. Maintenant, le Seigneur me met même à cœur de témoigner le royaume des cieux pourtant je ne l'ai pas encore vu mais dans mon cœur c'est tellement, il est tellement là dans mon cœur que maintenant je leur, en fait, je leur, comment dire, je leur vente le royaume des cieux en fait. parce que le père ne nous offre rien à ces gens-là, même les païens ils le voient et je leur dis qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. ça va continuer. Olivier aussi, continue, vraiment, ton témoignage était très touchant, extrêmement touchant parce que voilà, et dans le milieu du football, j'espère vraiment qu'il va se passer des grandes choses parce que dans le monde du football, il y a des, c'est énorme en fait, c'est énorme tout ce qu'il y a, les supporters, tout, vraiment, mais que le nom de Jésus soit glorifié. Je n'ai pas de mots encore pour, pour en fait, conclure. Bénissons Jésus pour tout ce qu'il fait tous les jours dans nos vies, vraiment, et bénisse-toi toute l'équipe de TV de vie, vraiment tout, vous œuvrez vraiment, c'est magnifique ce que vous faites, c'est magnifique, vraiment, bénisse-toi Jésus. Gloire à Dieu, merci la sœur en tout cas pour toute l'intervention. Que Dieu soit béni. Donc il y a le passage de Luc chapitre 16, le verset 15. Et il leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est pourquoi ce qui était levé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça m'a choqué frère. Quand j'ai eu cet enseignement-là, j'ai dit, Seigneur, je suis en enfer, ça y est, ça y est. Ça y est, nous tous. Je trouve que c'est chaud par rapport au milieu du foot. Parce qu'on ne le veut pas. Par exemple, si un chrétien, il ne veut pas ça. Par exemple, ce week-end, on a joué contre Saint-Etienne. C'est un match où la violence des tribunes est à 60 000 personnes qui sont là. Et eux, ils adorent le club. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, en tant que chrétien, je suis là, posé comme ça. Je les écoute comment ils nous supportent. Ils font des chants pour le club, des chants pour nous. Mais toi, tu ne veux pas ça, tu vois. Mais si, à la fin du match, on a gagné. Et ça fait qu'on se met en face d'eux et eux, ils tapent des mains le clapping. Et nous, on fait le clapping avec eux. Mais tu vois, et moi, je tapais, mais comme je t'avais dit, il y a des trucs que je suis obligé de faire parce que c'est mon métier, tu vois. Et c'est des trucs vraiment, je dis ça pour ceux qui jouent au foot, c'est en gros, en faisant ça, ne glorifiez pas les hommes. En gros, quand vous le faites, Seigneur pour toi, c'est pour toi. Seigneur, je t'acclame toi. Tu vois ce que je veux te dire ? Je t'acclame toi. Et tu tapes, je t'acclame toi. Les gens ne savent pas ce qu'ils t'acclament. Mais toi, tu acclames vraiment le Seigneur, tu vois ou pas ? Et même sur les... Le Seigneur, il m'a à cœur de dire ça sur les célébrations, quand vous marquez un but, quand vous marquez un but, arrêtez d'aller célébrer, vous montrer, taper le torse. Ce n'est pas vous, vous n'avez rien fait. Parce que s'il ne veut pas que vous marquez, vous n'allez pas marquer. Moi, le Seigneur, en ce moment, il me brise beaucoup par rapport à ça. Parce que moi, avant, je lui volais tout ça. Ça fait que des fois, même en ce moment, il me prend le talent qu'il m'a donné. Tu vois, quand je veux dire mon talent, ce qu'il m'a donné, il me le prend, il me montre qu'en gros, si je ne suis pas là, je joue mal. Si il n'est pas là, je ne peux pas faire un bon match. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'il m'a fait contre l'Orient. Tu vois ou pas ? Tu te rappelles ? Je voulais tellement jouer, il m'a dit, tu veux jouer ? Regarde bien. Je suis rentré, catastrophique Olivier. Je ne me reconnaissais pas. Je n'arrivais pas à courir, j'étais lourd. Et même c'était la nuit où on m'avait visité. Il était venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois ? Et je peux en témoigner, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas dans le péché, je le témoigne, j'ai vraiment la vérité, il est venu, il m'a demandé, Olivier, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois ? Et je lui ai parlé, je lui ai dit, je veux t'aimer, je veux encore plus t'aimer. Et tu vois, c'était vraiment fort. Et quand je lui ai dit ça, juste après, il m'a éprouvé. Si j'étais fou, je me serais dit, mais qu'est-ce que Dieu fait ? Il vient me voir, je lui ai dit que j'ai encore plus l'aimer, je joue contre l'Orient, 15 heures après, il me fait que je suis catastrophique. Et je commence à être dans mon coin, je ne vais plus prier, je suis énervé. Il me fait prendre la voiture, je conduis, je commence à le prier. Il me dit, ah tu vois, tu vois Olivier, toi qui voulais, en gros, que les hommes t'élèvent, il m'insultait après le match, frère. Je te rappelle, je t'ai appelé, je te dis frère, c'est la première fois que Dieu, il me fait voir ce que les hommes, ils ont dit sur moi, c'est la première fois que les hommes, ils m'insultent après un match. Je dis, ah c'est comme ça, moi que j'avais tant élevé, il suffit d'un match, que, et ben moi je dis quoi, je dis quoi, ben Seigneur soit béni, maintenant j'ai vu, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé les comptes, maintenant si mon compte, je les réactive, c'est que pour le Seigneur. Passez des messages, je passe des messages, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, tant que moi, Dieu, tant que lui, il est heureux de ce que je fais, tu vois, moi c'est vrai, j'ai besoin de soutien de personne, c'est fini, tu vois ce que je veux dire ? Donc les jeunes, il faut qu'ils fassent attention, comment, dans le foot, comment ils font, même dans la nudité, dans le vestiaire, c'est dur, c'est dur, c'est dur, moi je vous dis que ça me fait mal, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un appel, moi dans le vestiaire, personnellement c'est dur, parce que des fois mon coeur, il pleure, tu vois ou pas, je me dis mais Seigneur, tu as permis que je sois là, parce que tu veux que j'oeuvre dans ce milieu, mais pourquoi tu permets que je voie ça, tu vois ou pas, je suis ton fils, je suis ton temple, donc je ne dois pas être souillé, tu vois, et vraiment donc, il faut trouver des techniques les gars, priez-le, afin que, quand on rentre dans le vestiaire, attendez que les gens se changent, je ne sais pas, ou allez dans la douche en dernier, prenez vos douches et vous rentrez, essayez de vous sanctifier vraiment, parce que c'est dangereux tout ça, et dans ce milieu, on est amené à être idolâtré, tu vois, moi des fois là en ce moment, je ne sais pas si c'était le Seigneur, je pense qu'il m'a mis à queue hier, après le match, en sortant, il y avait des fans dehors, non moi je dis des fans, c'est clair, c'est des fans, donc tu vois, moi je dis clairement, c'est des fans, donc je conduis, je sors de ma voiture comme ça, et je les vois, et je freine, tu vois, je descends de la voiture, je descends de la voiture, je freine, je vais les voir, Olivier on peut prendre une photo, venez, il n'y a pas de problème, mais quand je fais ça, je me disais que, je leur montre que je suis quelqu'un de bon, que les autres, peut-être que certains joueurs, ils ont tracé, ils sont rentrés chez eux, mais moi je descends, parce que quand tu es avec Dieu, tu as la sagesse, tu vois, je descends, tu veux faire une photo, fais, et dans mon coeur je prie, c'est pas moi, je suis obligé de faire ça, c'est l'image que, je dois donner une bonne image, et comme je suis ton fils, je dois donner une bonne image de toi, je prends la photo, je partage un peu avec eux, je parle avec eux, tu veux un maillot, il y avait un petit, il me dit oui, je lui donne un maillot, je pars, et je le laisse, et si maintenant ce petit, il voit mon témoignage aujourd'hui, il va dire, en fait il a fait ça, parce qu'il est de Dieu, tu vois ce que je veux te dire, il pourra commencer à comprendre, et je crois que le Seigneur, il commence à mettre à coeur, de montrer ça, une bonne image, tu vois, Dieu l'a fait de nous, des prêtres et des rois, si tu veux, si tu veux, on peut pas être, on peut pas être impoli, tu vois, et ensuite je t'explique, que je continue, pour rentrer chez moi, il était vers minuit, à la fin du match, c'était tard, et le Seigneur, il met des gens sur la route, d'autres supporters, il était quatre, et je les vois, il me fait freiner encore, en plein milieu de la route, il faisait noir, je descends de la voiture, je suis fait, vous avez regardé le match, il me dit oui, vous voulez un maillot, il me dit oui, je dis j'en ai qu'un qui le veut, comme par hasard, il se dispute pas, il dit donne le à lui, je lui donne, vous êtes loin, notre hôtel est un peu long, je les ai pris dans la voiture, on est allés, je les ai amenés, et dedans, je commence à les mettre, les musiques de Dieu, ils écoutent, ils ne renient pas, ils écoutent, ils sont là, en rentrant chez moi, quand j'ai partagé avec le frère la parole, quand je parlais, je souriais, je dis mais Dieu, t'es vraiment bon, tu fais des trucs vraiment, moi j'ai des trucs de dingue, tu vois ou pas, il m'a fait des trucs de dingue, je me suis retrouvé à parler de la parole, à des gens de mon équipe, je me dis mais comment ça se fait que, moi qui suis faible, que j'ai pas de connaissance biblique, je lui sors des versets, tu vois ce que je vais te dire, que je lui explique, que je lui explique, il me dit, je dis hier au frère, Jésus est Dieu, non, non, tu peux pas me dire ça, je dis t'es sûr, je prends une feuille, comme l'enseignement, comme dans le disasco, je regarde ça, je prends un stylo, je lui fais comme ça, je fais un rond, je lui dis toi t'es là, ton frère il a bien un enfant, il me dit oui, Amen, d'accord, donc l'enfant de ton frère c'est ton neveu, donc t'es tonton, ton frère c'est quoi, c'est ton frère, donc t'es frère aussi, et pourquoi quand on dit Jésus est le père, il est le fils, ça te pose un problème, et comme penseur il me dit, mais Olivier ça se tient, et quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon d'accord, toi c'est fini, tu vois ce que je veux dire, Amen, c'est ça l'évangile, les gens se convertissent, ils sont formés, et ils vont servir le Seigneur, là où Dieu va les envoyer, on a quelqu'un à ligne, l'équipe, oui, bonsoir, allô, bonsoir, oui, alors moi en tout cas, je suis super encouragée, par tous les témoignages, que j'ai entendus, franchement je le récite Dieu, ça vient vraiment du Seigneur, et c'est super encourageant, Olivier en tout cas, moi, ton témoignage, il m'a beaucoup touchée, ça m'encourage encore plus, parce que quand on voit, vraiment tout ce qui s'est passé, je m'en souviens, de quand t'es venu, à la réunion à Lyon, je me souviens même, comment t'étais, je me suis regardé, j'ai dit, non lui, c'est pas Olivier qui aimait, c'est impossible, j'ai pas voulu le dire à mes parents, je me suis dit, mais c'est lui ou c'est pas lui, j'ai regardé, j'ai dit, non, c'est impossible, qu'est-ce que un footballeur, il va venir faire ici, j'y croyais pas, aujourd'hui, quand j'ai vu vraiment, que t'en parles, je me suis dit que c'est toi, je suis vraiment surprise, et ça me fait tellement plaisir, que je me dis, c'est un témoignage vraiment, il faut que j'apporte même, parce que je suis dans un lycée, où il y a beaucoup de footballeurs, de l'Olympique lyonnais, des U16 jusqu'au U19, c'est des personnes avec qui, je m'entends bien, mais quand je parle avec eux de Dieu, je vois qu'ils me disent, ah, va là-bas, parce que tu dis, c'est, je vois comment ils m'envoient balader, en fait, mais ça, c'est un témoignage que je vais prendre, et je vais dire, voilà, aujourd'hui, quand je parle, vous m'écoutez pas, mais, une personne même, qui est dedans, carrément, avec vous, même plus haut que vous, qui a signé pro, voilà ce qu'il fait, et franchement, c'est très encourageant, et je vois qu'à part Dieu, franchement, il n'y a rien d'autre. Amen. Gloire à Dieu, merci ma soeur, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire encore, avant la fin de l'émission, aux frères et soeurs qui vous suivent, aux jeunes qui vous suivent, notamment mes soeurs, à Olivier après, ouais, pas de soucis ? Moi, je voulais parler aussi de l'identité. D'accord. L'identité du chrétien. D'accord. Ben en fait, quand les chrétiens de maintenant, ils ne savent pas qui y sont. D'accord. Ils aiment Jésus, il y en a qui aiment sincèrement Jésus, mais ils ne savent pas à quel point Jésus, il est Dieu, et que c'est un roi, et c'est le roi des rois. Donc, forcément, si c'est le roi des rois, nous sommes des reines, des rois. Et, avec les enseignements que j'ai pu avoir, j'ai compris mon identité. Moi, qui avais un manque de confiance en moi, je me dis, mais je ne peux pas me permettre d'avoir ce manque de confiance en moi. J'ai un père qui a créé la terre, le ciel, l'eau. Il m'a créé à son image, l'image. Nous, on était là, on pouvait se dire, ouais, on était là, il faut s'aimer, mais on avait aussi nos problèmes, on avait nos combats, on avait nos imperfections, voilà, on essayait de combler tout ça parce qu'on avait aussi des souffrances, tu vois. et de voir que tu as un Dieu qui est tellement là, qui est tellement présent, qui est tellement bon, qui est tellement puissant, mais qui es-tu pour te morfondre ? Lorsque j'ai compris mon identité, je me suis dit, mais Seigneur, mais je t'ai bafoué combien de fois ? La jeunesse de maintenant, elle regarde les autres, elle veut faire de la chirurgie, elle ne se sent pas bien dans sa peau parce qu'elle ne connaît pas son identité. Il y en a plein qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui se camouflent derrière des masques, le maquillage, l'image, plein de choses. Mais lorsque tu comprends ton identité en Christ, ton identité spirituelle, mais ça ne peut que fleurir à l'extérieur aussi. Fils de Dieu, fille de Dieu, roi, prêtre. C'est magnifique de dire que, attends, quand même, moi, Ornella, je peux me dire que, voilà, dans mon immeuble, si aujourd'hui, les sorciers ne sortiront pas, je vais devant mon père, écoutez-moi bien, en un mois, vous ne sortez pas et mon Dieu, il va exaucer parce que je me sanctifie. Je me dis, mais non, mais le pouvoir de la parole, il est trop fort. Là, je me suis vraiment dit, non Ornella, là, tu as vraiment un père qui est au-dessus de tous les pères. Tu as vraiment un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux dans ce monde. Et vraiment, c'est juste magnifique de dire que, voilà, tu as un père, tu as une foi. Ta foi, elle ne fait que grandir. quand tu entends ces messages-là, quand tu comprends ton identité. Et c'est pour ça que l'enseignement biblique, c'est super important. Des fois, on côtoie des chrétiens, ils sont là, ça fait des 5 ans, des 8 ans, ils sont chrétiens. Enfin, tu leur parles de choses, tu leur parles de profondeur, rien que de savoir quel est, pourquoi Jésus, pourquoi ce nom Jésus, mais ils ne pourront même pas te répondre. tu vois ? Parce que les pasteurs sont préoccupés, ils leur demandent la dîme. Voilà, tu vois, la prospérité, ben donnez, vous allez être bénis, ben écoutez, Dieu est amour, alors Dieu est amour, Seigneur. La super grâce, ça c'est. On peut bâtir sur la pression. Tous les chrétiens, ouais, non, je ne vais pas me marier parce que, bon, Dieu est amour, tu connais, il connaît mon cœur. Tout le temps, on nous dit ça, mais Dieu, il n'est pas que amour, il est aussi justice. Amen. Et quand on comprend ça, c'est là que ça amène la crainte. Donc, voilà, moi vraiment, mon identité en Christ, ça m'a traumatisée. Mes deux commandements là, aimer son Dieu, tout son cœur et aussi d'aimer son prochain, ça te fait comprendre que dans la vie, tu dois travailler tes fruits, tu dois être douce, comme toi, tu aimerais qu'on soit douce avec toi. Enfin, c'est vraiment un enseignement où je me suis dit, mais en fait, dans ma vie, j'étais vraiment mal opposée de ce que je pensais être. Dans le monde, je pensais que j'étais une personne bien, mais en fait, pas du tout. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu retenir dans mon cœur et ce qui a fait que, voilà, l'identité et je me suis dit, non, le combat, il est peut-être long, ouais, mais si tu as déjà ces bases-là, tu peux y arriver. Amen. Moi, personnellement, ce que j'aimerais dire, c'est que on a beau dire, on a la foi, on a la foi, ta foi, tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais tester si tu as la foi si tu n'agis pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est là et moi, comme on vous a dit, on a tout quitté pour Dieu parce qu'on a la foi. On a la foi qu'aujourd'hui, Dieu, il marche devant nous et qu'il gère, il contrôle notre vie. On n'est plus au contrôle de notre vie. On est là et moi, franchement, on a tout quitté par la foi. Et la foi se montre, se voit par les actes. Tu vois, les gens aujourd'hui nous voient comme des folles, comme des filles complètement barges. Tu vois, barges. Ouais, on est barges, mais on n'est pas perdus parce que Jésus, il est devant nous. Toi qui dis que je suis barge, tu es perdue parce que Jésus n'est pas devant toi. Tu vois, et Dieu, ça se vit. Je pourrais te dire à quel point Dieu, il est grand, à quel point Dieu, il a changé ma vie, mais si Dieu, il n'est jamais venu te voir, tu ne pourras jamais savoir qui est Dieu. Ben oui. Tu vois, il faut beaucoup prier ceux qui nous regardent ce soir. Moi, je vous dis, faites un test, c'est gratuit. Dieu, c'est tellement gratuit, mais personne n'ose l'appeler. Jésus, son nom, il est gratuit, ce n'est pas payant, mais les gens vont aller payer des pasteurs pour essayer d'avoir des prophéties ou en pensant être béni. Non, tu vas chez toi, on est là et moi, on prie à la maison. Tu as juste à dire, Jésus, à ce qui paraît, tu existes, révèle-toi à moi. Il aime trop les défis. Et s'il voudra te faire grâce, vraiment, il va se révéler. Ça, c'est clair, et Nadji croit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le monde nous détruit. Il faut savoir que le monde est géré par Satan. Satan, il nous détruit tous, il nous bosie, et ça ne va pas s'améliorer parce que c'est la fin. Donc, si ce n'est pas maintenant que tu commences à chercher ton salut, tu vas le chercher quand ? Dis-toi, franchement, les gens devraient prendre exemple sur Kémen, sur Olivier, pardon, sur Anélia et moi et se dire que, mais eux, ils ont tout. Nous, on n'a pas quitté le monde parce qu'on était en galère. On a quitté le monde pour Dieu. Parce qu'on a rencontré Jésus. Parce que Dieu, c'est la plus grande des richesses. Nous, on avait l'argent. Moi, je dis honnêtement, aujourd'hui, Anélia et moi, on n'a rien. On ne sait même pas ce qu'on va faire demain parce qu'on laisse Jésus nous guider. On a tout arrêté pour lui. On a tout arrêté. Peut-être que demain, pour nous éprouver, il dira, tu vas faire le ménage un peu. Ça va travailler ton humilité. Jésus, il était charpentier. Et pourtant, il est humble. Il a créé la terre. Le ciel, mais il était charpentier. C'est bien dit ça. Et puis surtout, il a créé le ciel et la terre. Dieu, il a créé le ciel et la terre et comme tu dis, mais on ne le voit pas. Oui, on ne le voit pas. T'imagines l'humilité. Il ne se montre pas que nous, dès qu'on fait quelque chose, on a besoin de se montrer, on a besoin de se glorifier. Tu vois ? Moi, c'est juste ça. C'est dire aujourd'hui, tous ceux des réseaux, je sais que vous êtes connectés aujourd'hui. Je sais que vous vous demandez, on est là et moi, on devient folle, on change de projet tous les jours. Non, on n'est pas en train de faire un show chrétien. Ce show, ça ne nous appartient pas. Ça, c'est TV de vie. Pourquoi on a choisi TV de vie ? Pas parce que c'est une secte, c'est parce que Dieu nous a conduits ici. Si eux, ils ne marchaient pas avec Dieu, Dieu allait nous conduire ailleurs. Parce que ce n'est pas parce que Shora, il parle bien que je suis venue ici. C'est parce que Dieu m'a dit, tu vois, cet homme, c'est mon enfant. Suis mes enfants. Les gens qui sont enseignés, ce frère-là, il va t'enseigner. Donc, tu dois être enseigné par des enfants qui me craignent. Le frère, ça aurait été un autre frère, il nous aurait dragué. Il nous aurait dragué depuis. Il nous aurait demandé de l'argent. Combien de pasteurs nous écrivent ? Combien de pasteurs veulent jusqu'en est là et moi, on soit dans leur assemblée pour ramener tous nos followers dans leur assemblée ? Combien de pasteurs payent ton billet de train ? Voilà. Franchement, la dernière fois, Shora, il a pris ton billet. Combien ? Il avait de l'argent. Mon chien, il a mangé ma carte, il avait vu tout ça. Mon petit Floyd. Et le frère, il a payé mon billet. Mais un autre pasteur, il m'aurait dit, bon, une prochaine fois, on se débrouille. Mais moi, mais combien de galères j'ai eu. On a eu. Toute l'équipe TV de vie, franchement, et je bénis Dieu pour ça. Pour ça, oui. Mais comment, moi, ils m'ont aidé dans ma vie, mais dans le monde, on ne m'a jamais aidé comme ça. Moi, quand on m'aidait dans le monde, c'était par intérêt. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, franchement, franchement, je suis émue, désolée, mais moi, je suis très émotive. Mais franchement, TV de vie, les personnes qui sont ici, c'est vraiment des personnes qui craignent Dieu. Et ça fait du bien parce que pour une fois, on ne t'utilise pas. Pour une fois, tu as des gens qui t'aiment juste parce que vous avez le même père. Donc, c'est l'amour fraternel. La communion fraternelle. Shora, c'est comme un père dans la foi. C'est un frère. Ce n'est pas notre gourou. Et ça me fait mal, franchement, quand vous l'insultez, ça me fait mal parce que vous ne savez pas comment cet homme, il se sacrifie pour Dieu. Est-ce que votre pasteur, il se sacrifie autant que Shora pour Dieu ? C'est ça qui me fait mal, en fait. Vous critiquez des gens qui suivent Dieu, mais les gens qui sont, qui servent Satan, vous les glorifiez. Et ça, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et nous, vous nous descendez parce qu'on a décidé de suivre Dieu. C'est le monde à l'envers. Au lieu de dire, purée les filles, je suis fière de vous. Franchement, vous allez être un exemple pour cette jeunesse. Vous allez dire aux filles d'arrêter de se dénuder. Vous allez arrêter de polluer le cerveau des enfants, des jeunes parce que vous marchez avec Dieu. Non, on est lapidé sur les réseaux. Franchement, ça fait mal d'entrer à pour vous. Et puis surtout, en tant que chrétien, normalement, tu sais très bien que si tu as quelque chose, un doute ou quoi, tu t'en remets à Dieu. Et si tu es vraiment chrétienne, il te répondra. Il te répondra. Pourquoi ? Aujourd'hui, je vois des gens que j'ai connus, des amis qui écrivent sur moi sur Internet, qui disent Betty a perdu la tête, elle est dans une secte, elle a changé, machin. Une chrétienne. Or qu'elle, elle est dans le péché total. Moi, je me sanctifie, je pêche plus, je suis mon Dieu. Et toi qui es chrétienne, tu me descends sur les réseaux, mais ma soeur, tu ne devrais pas prier Dieu pour ta vie au lieu de t'occuper de ma vie. Franchement. Il ne faut pas s'occuper d'Ornella et moi. Ornella et moi, on va très bien. Ça se voit. On va bien parce qu'on a Dieu. Et si vous voulez nous suivre, tant mieux. si vous ne voulez pas nous suivre, je vous invite à nous unfollow. Vous supprimez des réseaux, c'est gratuit. On ne doit rien, on n'est pas vos esclaves. On est libre. Franchement, la liberté, c'est là que tu vois qu'en fait, les gens ne sont pas libres. Ils sont attachés au réseau. On leur doit quelque chose. T'imagines quelqu'un qui avait écrit. On les a créées, on les a créées, ces filles. Elles ne sont même pas reconnaissantes. Toi, tu m'as créée. Toi, tu m'as créée. Que toi-même, tu t'es créée. Toi, je vais toujours exister. Mais les fans, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Quand ton idole ne va plus dans ton sens, tu veux le détruire. Tu veux le détruire. Mais ce n'est pas toi qui m'as créée. Et puis, au final, j'ai toujours mangé. Sans vous, je mangerais toujours sans vous. Vous ne payez pas mon loyer, vous ne payez pas mes factures. C'est surtout ça. Il faut être sainte. J'ai un truc à rajouter. Pour ceux qui, que Dieu soit béni, pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, ne pensez pas que c'est facile. Parce qu'il y en a beaucoup où ils donnent leur vie au Seigneur. Ensuite, une fois qu'ils ont une petite difficulté, ils retournent dans le monde. Et c'est là que ça devient plus dur. Donc, si vous suivez le Seigneur, faites-lui vraiment confiance dès le début. N'essayez pas de vous dire je le suis, mais à 50%. Tu ne peux pas le suivre à 50%. J'ai essayé de le suivre à 50%. J'ai essayé aussi. Elles ont essayé. Elles ont témoigné. il m'a attrapé d'une manière que je n'avais plus le choix. La délivrance, c'était très, très forte. Terrible. Non, les gars, mon témoignage, il n'est pas fini. Non, mais moi, j'ai un gros témoignage. Franchement, j'attends que Dieu me permette vraiment de parler de ça. Mais moi, j'étais loin. J'étais loin. Moi, je suis un enfant, franchement, je suis née pour être esclave. Et en fait, je suis née pour être esclave. Et en fait, je comprends pourquoi le jour où Dieu est venu me voir chez moi, il m'a dit de demander pardon à mes parents. Et ça, on en parlera quand Dieu permettra. mais franchement, si c'est pas... Parce que, c'est vrai qu'on a fait des délivrances pour votre information. J'aurais mal fini. Sa délivrance était particulière et on aura l'occasion vraiment de témoigner de cela en détail. Et merci vraiment aux frères et sœurs qui se sont mobilisés depuis la conversion de Béthier, on est là. La conversion de Kémen aussi. Il y a toute une équipe de frères et sœurs qui sont là pour prier et prier pour eux, prier pour Kémen, prier pour... Qui ont prié pour Béthier, on est là. Et pour d'autres qui se convertissent aussi ici et là. Voilà. Et donc, voilà, on a quelqu'un en ligne. Oui, on va prendre la dernière personne en ligne. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, Frère Chora. c'est le frère Éric, on suit depuis le Portugal avec ma femme, avec Caïba, et on est très touchés par le témoignage d'Olivier, de Béthier, d'Ornella. Bonsoir. Allô. Ça fait plaisir, Éric, ouais, donc, de t'entendre et merci, Seigneur, et voilà, tu es encouragé avec Caïba, vous êtes encouragé. Oui, on est encouragé, puis en fait, aussi, ce que je ressentais en fait, lorsque, comment dire, la sœur Betty et Ornella parlaient, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme une drogue pour les jeunes, en fait, c'est une façon qu'ils ont de s'exprimer et en même temps de devenir des stars ou des starlettes, et que, en fait, je ressentais en fait que Dieu, en fait, les a vraiment délivrés de cette drogue parce que ça devenait comme une drogue, ils n'arrivaient pas à dormir, etc., un peu comme quand le Seigneur m'a aussi délivré de ça, enfin, moi, c'était de la drogue physique et, en fait, il me faisait comprendre que c'est pour ça aussi que Dieu les a touchés pour pouvoir en parler et dire à ces jeunes qui sont encore vraiment dans les réseaux sociaux, mais pas pour des choses positives, mais plus pour se montrer pour la gloire du monde que c'est possible d'en sortir parce que c'est comme une drogue, en fait, c'est comme une addiction. Et je voulais aussi dire qu'elle s'accroche au Seigneur et que la Bible dit que tout sarment qui est en lui, au Seigneur, et qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits et donc c'est pour ça aussi que Dieu permet que vous allez vous débarrasser de beaucoup, beaucoup de choses et je vous encourage à tout laisser pour le Seigneur et vraiment que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup. On a quelqu'un d'autre en ligne ? On va prendre une personne. David me fait signe. Merci, l'équipe technique. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. C'est Alain, j'appelle depuis le Gabon. Alain, depuis le Gabon, waouh, je comprends pourquoi l'équipe technique me fait signe. David, merci Alain, alors, qu'est-ce que tu as à dire ? J'essaie d'appeler depuis au moins une heure. Je suis chez moi dans le salon mais je crois qu'il y a le feu et vraiment je sais qu'on veut voir des personnes converties qui parlent, qui annoncent Jésus et je ne sais même plus quoi faire parce que tu es vraiment fort, je bénis c'est frère et je sens que beaucoup de personnes vont arriver et vont être encore touchées et c'est ce qu'on veut voir. Les trompettes qui donnent elles sont distinctes. Ce n'est plus le temps de parler, voilà quoi, c'est vraiment merveilleux quoi. C'est ce que je voulais vraiment dire. Amen, merci. Voir adieu Alain, vraiment c'est très encourageant. Merci en tout cas. Merci beaucoup, soyez encouragés. Merci. Voilà, vous voyez le Cameroun appelle, le Gabon appelle, les nations sont touchées, les nations suivent, il y a des gens qui nous suivent depuis le Japon, depuis la Chine présentement et il y a quand même des pays, juste pour savoir, l'équipe technique peut nous aider un peu pour nous dire combien de pays sont connectés ce soir et il y a des drapeaux qui s'affichent. Voilà, nous avons aussi des amis qui sont arrivés de Polynésie française, plus de 20 heures de vol, 21 pays qui sont connectés ce soir mais il y en a plus certainement. j'ai un feu sur moi, je me dis c'est quoi ce truc ? J'ai dit non, 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 je ne me lève pas et ça chauffait, ça chauffait sur moi, ça chauffait, mon corps il tremblait pour que je me lève et que je parle. Donc au moment où je me lève, je parle frère, para, 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 tout ce qui sort de ma bouche c'est même pas ce que je dis. Je ne sais pas et Dieu, il est trop fort. Tu sais pourquoi ? Il est parfait. Parce que moi, Betty Richou, j'aimais trop mon nom. Ça veut dire que moi j'étais quelqu'un, quand les gens parlaient de moi sur les réseaux, oh Betty Richou, elle est intelligente, oh Betty Richou, elle est cultivée, oh Betty Richou, elle est instruite. À chaque fois que je parlais en public, c'était millimétré. Moi j'étais une calculatrice. Ça veut dire que tout ce qui sortait de ma bouche c'était parfait. Tu vois ? Honnêtement, je savais, j'étais enseignée, j'allais à l'école, en plus en neurosciences, on t'apprend la manipulation. Donc tu sais parler aux gens, tu sais comment t'exprimer et tout, tu vois ? Et moi, j'étais attachée à mon image. J'avais trop une bonne image, tu vois, honnêtement. Et j'étais attachée à mon nom. Et là, Dieu l'a voulu montrer. T'as vu ton nom ? T'as vu comment t'aimes ton image ? T'es rien du tout. T'es rien. Toi, tu penses que t'es quelqu'un, je vais te montrer les gens qui te mettent en haut. Comment pour une demi-phrase mal placée, c'est eux qui vont te descendre. Et je vais rajouter, Dieu est un Dieu jaloux. Quand on dit Dieu est un Dieu jaloux, il faut le vivre. Betty, elle commence à aimer le Seigneur, elle m'a dit, on est là, franchement, je te dis la vérité, je ne suis pas chrétienne. J'aime Jésus, mais je ne suis pas chrétienne. Ok. Donc, on est là, on est là, ok, toi c'est toi, moi en tout cas, moi je suis chrétienne. On est sur Snapchat, on chante des musiques et tout, de Dieu et tout. Et à un certain moment, on a eu la pression. les musulmans ont commencé à nous écrire en nous disant, ouais arrêtez et tout. Avec Jésus tout le temps. Arrêtez avec Jésus, on sait que Jésus est un prophète, mais bon, arrêtez parce que ça nous met mal à l'aise et tout. Ok. Et donc, Betty, en tant que bonne femme manipulatrice, Betty Richou, elle dit, bon, on est là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas perdre notre public comme ça, quand même, t'es là, on a trop travaillé pour. Elle dit, bon, non, même pas, même pas en fait. J'ai dit, franchement, ça m'a fait mal, les followers, elles sont frustrées. Betty ne voulait pas dire qu'elle était chrétienne. j'avais honte de Jésus. Elle avait honte de Jésus. Ok. Dieu l'a exposée au monde entier. Lors de ce témoignage. Voilà. Donc, maintenant, toute la terre va voir que Betty est chrétienne. C'est ça. Tu vois où elle m'appartient. C'est ça. Tu vois ? Et là, vraiment, on s'est dit, non, Dieu ! Et franchement, quand j'ai vu comment tout le monde m'a insultée, même à l'école, on ne m'a jamais insultée. Wow. Tu sais, frère, leader, partout où je vais toujours aimer, populaire, première fois de ma vie qu'on m'insulte. On a un appel, là, je crois. Hein ? Wow. Donc là, le monde entier t'insulte, c'était nouveau pour toi. C'est le frère qui dit. Le monde entier m'insulte et tout. Et je me suis... Excusez-moi, on est là, elle fait toujours ça. je suis un peu habituée. Non, il n'y a pas de problème. Elle peut gérer une émission normale. Je peux gérer l'émission normale. Et comment tu as réagi ? Parce qu'on a l'habitude. Je vois, j'ai toujours été quelqu'un de populaire. Et du coup, là, franchement, c'était une grande claque. Moi, quand je voyais les uns dessus, j'étais comme ça. Tu n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et les gens, ils m'appelaient, ils disaient, mais attends, une fille intelligente comme toi, comment tu as pu dire quelque chose d'aussi bête ? Après, j'ai dit, mais seigneur. Moi, je me dis, tu te rappelles. Je lui ai dit, tu te rappelles le jour. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et Dieu, en fait, il m'a éprouvé. C'était mon premier test. Est-ce que tu vas assumer que tout le monde te lapide, tout le monde t'humilie ? Pour mon nom. Tu as fait une petite erreur. Pour mon nom, maintenant, comment tu vas te comporter ? Et je suis restée calme. J'ai dit, franchement, Jésus, je t'aime trop. Tu sais quoi ? Ils peuvent m'insulter, faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je marche avec toi. Ce que j'ai vu chez moi, là, ce n'était pas un hibou, un oiseau qui est passé. J'ai senti le vent. Non, Jésus m'a bloquée par terre. Pendant cinq minutes, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien faire. Et Dieu me dit, prie pour tes parents, prie pour la manière à laquelle tes parents ont conçu. Ce n'est pas Satan qui va murmurer ça dans tes oreilles. Et je commence à prier, je commence à prier pour mes parents. Je suis bloquée par terre. J'essaie d'appeler, on est là. Moi, je regardais TV de vie. Elle, elle ne voit même pas que je suis bloquée. Elle est au sol pour moi. Elle prie. C'était elle et Dieu. Ça, je regarde des TV de vie et après, je la vois, elle se relève. Elle me dit, bordelat, je t'appelle depuis tout à l'heure, tu ne m'entends pas. J'ai dit, ma soeur, tu ne m'as pas pleu. Elle est en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je ne sais pas, je crois que, je crois que j'aime Jésus. Oh, Amen. Sincèrement, frère, ce jour-là, Jésus. Jésus de Nazareth. Moi, je ne connais pas la Bible. Je ne connaissais pas la Bible. Aujourd'hui, franchement, grâce à tes enseignements, parce que le Seigneur, vraiment, tu utilises. J'apprends la Bible aujourd'hui avec passion. Mais moi, je ne connaissais pas la Bible. Mais j'étais convaincue que c'était Jésus. Je ne savais pas te dire, tu vois, comment. Mais pour moi, le nom de Dieu, c'était Jésus. Et en fait, ce qui me dérangeait à l'époque, pourquoi je me suis convertie à l'islam, les chrétiens, je ne comprenais rien. Un coup, tu pries le Saint-Esprit. Un coup, tu pries Dieu. Un coup, où tu pries Jésus ? La Trinité. Moi, je me suis toujours dit, mais attends, il n'y a pas trois dieux. Comment tu peux prier Jésus ? Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand les gens voient Arnela et moi, ils se disent, mais elles idolâtrent un homme. Mais Jésus, ce n'est pas un homme. Tu vois, Jésus, c'est Dieu, mais il faut le vivre pour savoir. C'est ça. Tu vois, en fait, tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas savoir si tu n'as pas vécu la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. C'est une connexion entre toi et ton père. C'est ça. Si tu ne l'as pas vécu, on peut te parler, tu peux être convaincu comme moi. Par exemple, moi, j'étais convaincue que Dieu, c'était Jésus, mais tant que je ne l'avais pas senti, je ne l'avais pas vécu, tu allais rester dans le monde. C'est pas possible. Comme Paul le dit. J'observais tout ce qu'il se disait et je croyais sincèrement. La preuve, quand je suis venue la première fois à Évry, il y a plusieurs années, j'ai tellement pleuré, j'ai dit, je vais confesser. Oui, ben voilà. Je me suis lavé. J'ai confessé. Il y a deux ans, elle a confessé. J'ai confessé, je ne connaissais personne, tellement j'étais touchée. Mais au final, tu te dis, non, je ne l'avais pas encore bien vécu. Il ne m'avait pas rencontrée dans le désert, quand on dit maintenant, oui, franchement, je l'ai rencontrée. Et là, je me suis dit, non. En fait, le Seigneur, vraiment, il a attendu, il nous a converti en même temps. En même temps, en fait. C'est ça qui est beau. Donc, il y a quoi ? Trois mois maintenant ? Ça fait trois mois. Ah, Seigneur. Ça fait trois mois. J'ai l'impression que ça fait six ans. Ouais. Tellement, je le connais, tellement on dirait que c'est ton compagnon de tous les jours. Tu as l'impression que... Et sincèrement, franchement, Jésus, je ne sais pas, franchement, moi, comment il me transforme aujourd'hui, c'est choquant. Tila, c'était tout pour nous. C'était tout. C'était tout. Et on a tout quitté pour lui. Tu vois, on a dit franchement, Jésus, tu sais quoi ? Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que pour te servir, il faut se sacrifier. Il faut consacrer sa vie pour toi. Tila, tu sais quoi ? Ce n'est même pas de la boue, c'est de la poussière. Parce que si Ornella et moi, on te suit, on sait que là où toi, tu vas nous amener, tu seras beaucoup plus puissant que Tila. Tila, c'est quoi ? Et Jésus, il est bon parce qu'il a pu démontrer avec le dernier show qu'on a sorti avec Ornella que malgré le scandale, tes enfants, ils cartonnaient. Franchement, le dernier show qu'on a sorti, ce n'est pas l'orgueil. En fait, ce qui était beau avec Jésus, c'est qu'il nous a fait partir dans la gloire. C'est ça. Pour montrer à quel point ces enfants se sont sacrifiés pour lui. Parce que si on était partis après le témoignage en bas, c'était trop facile. Ils allaient dire, elles n'ont plus la côte. Elles n'ont plus la côte, c'est normal qu'elles suivent Jésus. Mais non, Jésus, il a dit, non, 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 laisse mes petites, elles vont monter encore. Quand elles vont monter et après, quand elles vont témoigner, les gens vont dire oui. Si elles ont quitté toute cette gloire, c'est que vraiment, il y a un Dieu. Alors que vous aurez pu gagner plus de 5 000 euros par mois. Frère, on était à 30 000. Frère, le prochain contrat, c'était 15 à 30 000 euros. C'était grave. Par personne. Par personne. Non, c'était toujours par personne. Pour deux semaines. Pour deux semaines. On va prendre un passage dans 1 Corinthien 2. Ensuite, on va prendre l'appel de la personne là. 1 Corinthien 2, mes amis, voilà, le verset, à partir du verset, 13. 1 Corinthien 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme animal, l'homme inconverti, l'homme incrédule, l'homme religieux ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Effectivement, quand on dit que Dieu est un, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas la Trinité, il n'y a pas Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit ailleurs. Non, il y a un seul Dieu, 100% homme et 100% Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. beaucoup ne comprennent pas. Effectivement, votre conversion, comme la conversion de Quémène, beaucoup ne la comprennent pas et se posent des questions, mais comment ça se fait, pourquoi ils ont tout arrêté, notamment en parlant de vous, les sœurs. Mais la conversion, c'est ça. Se convertir, c'est arrêter. La conversion, c'est arrêter de suivre le chemin dans lequel on s'était engagé. Et puis, voilà, et suivre, tout laisser, effectivement, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Pour apprendre à marcher par la foi. Par la foi, effectivement. on contrôlait nos vies, nous. On ne les contrôlait pas parce que bien sûr, Dieu contrôle tout, mais on pensait contrôler. D'accord. Donc, c'est nous qui prenons les décisions. Maintenant, on ne parle plus comme ça. C'est le Seigneur qui gère. Si on va faire ça, si Dieu dispose. On croit un appel, c'est ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Non, il n'y a personne, personne n'est plus là. Mais parce qu'il a dit on prend un appel. Parce que je voyais le technicien avec parce qu'il y a trois lignes de téléphone. Voilà, ce soir. Donc, merci Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui réagissent et beaucoup sont encouragés par tous ces témoignages. Donc, il y a trois mois à peu près, vous avez débarqué ici au 24. Franchement, franchement, je vais vous dire la vérité. Le frère Chora a été patient avec nous. Franchement, frère, tu as souffert. Parce qu'en fait, il voit débarquer deux stars, deux starlettes. Perchés. Perchés. On ne savait même pas qu'on était perchés. Il nous fait comprendre par des enseignements. Pour nous, on était humbles. Franchement. Il nous fait comprendre qu'en fait, voilà, surtout, il y a un passage qui m'avait vraiment choquée. C'était un passage qui disait que tout ce que les hommes glorifiaient était une abomination aux yeux de Dieu. Je me suis dit Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là ? Ça m'a choquée. On peut le lire. Que toute notre vie était une abomination. En fait, on était des abominations. Luc, chapitre 16. Franchement, ça m'a traumatisé. Ouais. Mais le frère, franchement, des fois, tu nous disais des trucs. Des fois, il nous parlait, on disait, lui aussi, il fait l'abuser. Vas-y, lui, 100% chrétien. Vas-y. En fait, à chaque fois que le frère nous disait quelque chose, Dieu venait confirmer. Wow. Tu vois ? Mais pas avec lui, pas en présence de lui. Pas en présence de lui à la maison. Dès qu'on rentrait, on prie, ouais, le frère nous a dit ça. Dieu, il te dit, oui, c'est ça. Tu te dis, oh. On dit, mais non. Quand le frère, il a dit, ouais, peut-être que le Seigneur, un jour, il vous mettra à cœur d'arrêter de tirage. J'ai dit, quoi ? Ça, c'est une secte. Alors lui, je te souviens ? J'ai dit, alors lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, mais je te dis tout de suite, ma sœur, ça ne va pas aller comme ça. J'ai dit, si c'est ça, ça, c'est un gourou. Ah ouais. Quoi ? Mais lui, c'est un gourou. Le lendemain, le soir même, on a pleuré. Franchement, on a pleuré. Franchement, on a pleuré quand même. Là, vous avez pleuré physiquement. Ouais, physiquement. Mais bien sûr, qu'on a pleuré physiquement. Là, c'est comme Paul qui fait tirer. On a pleuré physiquement. franchement, on a pleuré. C'est ça, mais on sait que le Seigneur, ce qu'il aime le plus, et ça, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a vu avec Abraham, Moïse et tout, c'est l'obéissance et la foi. Et on s'est dit, on a dit non. Franchement, pas prête. non, 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 pas prête. Franchement, pas envie. C'est terrible encore. Ah, non, pas prête. Franchement, moi, je dis, je ne veux pas être frappé. surtout quand tu vois dans la Bible comment Dieu lui-même, quand lui, il chicote lui-même, tu dis non. Tu sais quoi ? Vaut mieux toi-même te rapétisser, enlever tout, 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 même nos habits. J'avais mes habits, je suis en train de dire non, celui-là, cette robe, elle était belle, je la garde après. dans tout le monde. Il va m'afficher d'une manière où je vais me dire non plus jamais. Donc, j'ai dit non, 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 j'enlève tout. à chaque fois, tellement on avait sa crainte pour aller l'obéir. Donc, avec toi, on était vraiment en confrontation. on t'a saoulé. Les gens, ils ne savent pas en fait. On était en confrontation avec toi et après, à la maison, on se disait Seigneur, t'as raison, pardon, pardon. Le Seigneur, non, il nous a fait détacher de tout ce que j'aimais, mes sacs Chanel, mes trucs Louis Vuitton, j'ai dit mes pères. Je lui ai dit non, j'ai travaillé pour ça. Quoi ? Le Seigneur, il te montre que tout ce que tu aimes bien, séparation, tu vas apprendre à rester simple, à être assise comme ça et marcher selon moi, en fonction de moi. C'est pas le matériel qui t'a fait, c'est moi qui t'ai créé. Tu vois ? C'est pas un sac Chanel qui fait de toi quelqu'un de bien ou quelqu'un d'admirable. C'est moi. Donc, tu te sépares de ça. J'ai dit, wow, si ça, j'appelais des frères et tout. Tu veux mon sac ? Ça me faisait mal. Moi, ce qui me faisait mal, vraiment, c'était l'humilité. Oh là là, Seigneur. L'humilité, franchement. Je marchais dans la rue, c'était attention. Tu te souviens la dernière fois ? Je marche dans la rue. Tu planais. Frère, je marche dans la rue, je plane, je suis quelqu'un. Un garçon, il vient, il me drague. Moi, j'étais quelqu'un, je rembarrie comme ça. Donc, il vient, il me drague et tout. Il me dit, oh, tu es jolie et tout. Et je sens l'accent congolais. Et il me dit, t'es quoi ? J'ai eu l'ivoirienne. Et après, je me rappelle que j'ai menti. Je dis, en fait, j'ai menti. Là, tu veux nous te convertir. Je veux nous te convertir. En fait, j'ai menti. Je suis congolaise, mais bon, tu sais, je ne suis pas vraiment intéressée. C'est là que je comprends vraiment l'humilité. L'humilité. Et surtout, franchement, c'est ça. En fait, ce qui est choquant, c'est que Jésus, il te met la conviction du péché. Du péché ! Tu vois, dans le monde, mais mentir, c'est rien. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, excusez-moi, je viens de mentir. En fait, je suis angolaise, congolaise, mais je ne suis pas intéressée. Mais tu commences à palpiter. Dès que tu saufs, est-ce que tu pèches, est-ce que tu ne pèches pas ? Non, j'écoute. En fait, tu cours, ça devient ton père. Moi, quand c'est comme ça, je cours, je rentre chez moi. Mais toi, tu te souviens, tu voyais des femmes nues partout. Il me faisait quoi ? Dès que je sortais à ma conversion, je me suis converti, je vais en ville comme ça pour mettre une coque sur mon téléphone et toutes les femmes elles me paraissaient nues. Et je commençais à pleurer. Ah ! Et j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Pourquoi les filles elles s'habillent comme ça ? Elles sont malades. Non, Et j'entrais chez moi, je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je pleurais. Je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'appelais, je t'harcelais. Franchement, désolé, mais parce que franchement, je suis encore choquée, on est là aussi. Franchement, la conviction du péché, surtout vestimentaire. Oh là là ! Oh Seigneur ! C'est un brisement pour nous. Franchement, et c'est toujours un brisement. Toujours ! Parce que même pour venir aujourd'hui... On avait prévu une sable, Dieu nous dit, écoutez-moi bien. C'est pas vous là, c'est pas Tida, c'est Jésus. C'est moi. vous vous calmez vite fait. On a dit, ok, d'accord, Franchement, ce matin, trop difficile de s'habiller. J'ai dit, franchement, j'ai dit, c'est ça. On va la coul, on va la coul, on va la coul. Alors relax, c'est pas grave. C'est là, c'est là, c'est là. C'est pas doux. On va pas vénère le père, parce que tu connais. Même le maquillage, frère. Le maquillage, on sentait des palpitations, dès qu'on sentait, c'était un peu trop. J'avais la migraine, tu te souviens ? Betty, je la regardais, j'étais un peu trop stylée à mon goût. C'est pas bon, je pense pas que c'est Dieu là. Regarde, on est là, toi aussi. Après, un jour, tu te souviens, je me mag... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à Dieu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Onela, Betty et également Aurélie, tout ça. Que le sang soit béni. Et puis bien sûr, Noélie. Que le sang soit béni. En tout cas, quelle grâce. Loïc aussi, qui est au niveau du piano. Pianist of God. Voilà, on ne t'a pas oublié. Voilà, que le sang soit béni en tout cas. Vous êtes heureux d'être là tous ensemble ? Oui. Très, très heureux. Waouh. La joie. La joie. On attendait une émission là. Non, non. Ah bon ? Pourquoi ? On a des choses à dire. Chose à dire. Et puis déjà, on est très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Ah même ? Là, de là, tu sens la chaleur. Ouais, tu sens la chaleur, ça fait du bien. La saineté qui couvre là. Ah, ça fait du bien. Waouh. Gloire à Dieu, Olivier. Toi aussi, pareil ou tu... Moi, pareil. D'accord. J'attendais de vraiment témoigner ce que Jésus l'a fait dans ma vie. D'accord. D'où il m'a sorti. D'accord. Et de ce que je vis avec lui. Donc, tu es arrivé ce matin ? Je suis arrivé ce matin. De Lyon. Oui, de Lyon. Tu avais hâte d'être là aussi. Je t'ai pressé. C'était chaud un peu, mais... Waouh. Alors, on va juste lire un passage et puis on va vous laisser le temps de vous exprimer. Donc, on va vous donner la possibilité. En tout cas, vous avez toute la soirée pour partager tout ce que vous avez à cœur, de partager, on a dit, Yeshua. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6. Acte chapitre 1er, à partir du verset 6. Je laisse Aurélie, si tu veux bien nous faire la lecture. Merci. Acte 1, à partir du verset 6. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, le Seigneur, bien sûr, après sa résurrection, confie une mission aux disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Et cette mission, bien sûr, s'étend sur tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur cœur. Il leur dit ici, parce que la préoccupation des apôtres, c'était quoi ? Quand est-ce que tu allais rétablir Israël ? Ça, c'était vraiment leur préoccupation. Et le Seigneur leur dit, ce n'était pas à eux de connaître ce moment-là. Il leur dit, par contre, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, l'onction, l'autorité, la gloire de Dieu qui précède les vrais chrétiens et vous allez être mes témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu et qui vont par la suite voir les incrédules, les athées, les incroyants, les infidèles et leur partager cet amour, effectivement. C'est l'amour. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Nous avons été, nous, chrétiens, bien sûr, au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous avons été, comment dire, sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Eh bien, le Seigneur nous appelle à être ces témoins. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont goûté à la présence du Seigneur, qui goûtent à la présence du Seigneur et qui sont touchés, dont les cœurs sont totalement transformés, des vies complètement changées et ils ne sont pas toujours compris par ceux et celles qui l'ont côtoyé hier, c'est sûr. Et ils vont souvent les traiter de tous les noms qui sont devenus bizarres, qui sont dans une secte, voilà, parce que leurs vies sont totalement transformées. Et là, ils deviennent des témoins. Deux témoins par leur vie sanctifiée, par leur amour pour le Seigneur, par leur amour pour leurs ennemis. Ils prient pour ceux qui les persécutent, ils bénissent ceux qui les maudissent. Donc voilà, être chrétien, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est ce qui va se passer ce soir également. Vous allez écouter des témoignages des personnes qui sont devenus des témoins de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc on va écouter aussi le témoignage d'Ornella et Betty qui viennent aussi de très loin. Le Seigneur est en train de les transformer aussi. Donc bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère. Qu'est-ce qui se passe ? Frère, c'est la folie ! Seigneur ! Nous, on ne voulait pas ça, déjà. Vous ne voulez pas quoi ? Moi, je ne voulais pas cette vie à la base. Quelle vie ? Avec Jésus. Ah bon ? Tu n'en voulais pas avant ? Non, moi, je ne connaissais pas, frère. D'accord. Il faut dire la vérité. D'accord. À la base, moi, j'étais partie pour être une star. Moi, je voulais la gloire, je voulais être riche, je voulais de l'argent, je voulais être... Franchement, j'étais partie pour être une femme puissante. C'était ça, mes ambitions. C'était pas... C'était suivre Dieu, mais d'abord être devant Dieu. Tu vois ? Oui. Il faut dire la vérité. C'était des ambitions communes. Oui, bien sûr, non, bien sûr, communes. C'est là. à la base, il y a tellement de choses, donc on va commencer par le... Le commencement. Le commencement. Comme Olivier. Donc, je reviens du Japon. Nous deux, Allez, je reviens du Japon et tout, je me dis, bon, je vais... Tu ne fais que au Japon ? Voilà. Moi, un an pratiquement. D'accord. J'ai fait les Etats-Unis, le Japon, l'Angleterre. Donc moi, pigeon voyageur. Donc moi, vraiment, je me suis dit, bon, la France, ce n'est plus trop pour moi. Tu sais, quand tu te prends un peu pour... Pour quelqu'un. Tu te dis, tu as des... On va dire des... Micro. Je pense qu'on va lui passer au micro de Olivier parce qu'il y a un problème avec ce micro. Tu as des opportunités et puis tu as les contacts et puis donc, voilà, tu fais ta vie, tu connais les gens, tu sais que tu peux aller partout. Et donc, je vais dans ma famille au Japon et tout. Et après, bon, je me suis dit, bon, OK, j'ai une opportunité de créer une boîte de prod au Japon. Il faut que je trouve des idées en France, comme ça, je les propose là-bas. Ding, ding, ding. Je rentre. Je rentre. Donc, Betty, je lui dis, Betty, voilà, regarde, j'ai ce plan-là, tout ça et tout ça. Elle me dit, mais ouais, c'est trop bien parce que moi aussi, j'avais l'idée de faire une émission et tout. attends, déjà moi, je venais d'être diplômée de mon diplôme de conseillère en images. J'étais arrivée majeure de ma promotion. Donc, j'ai dit, si c'est ça, moi, agence déjà de conseillère en images pour commencer. Et ensuite, elle me disait, moi, j'ai une opportunité d'avoir ma boîte de prod au Japon. J'ai ancré un truc au Japon et tout. Il n'y a pas de renouis là-bas. parce qu'il y a les JO là et en fait, on avait vraiment d'opportunité. Ça, c'est en quelle année ça ? Là, en 2015. En 2015. Ouais, pour les JO, on avait déjà, on s'est vu en mai 2015. On a commencé à parler de ça en mai 2015. D'accord. Et en fait, au Japon, elle, elle avait vraiment, franchement, honnêtement, sans orgueil, elle avait les clés au Japon. D'accord. Ça veut dire qu'elle connaissait les gens qui géraient les présidents ou les ministres ou je ne sais plus qui. C'était grave. Donc, on voulait faire ce qu'on voulait que la France est morte. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'animation. Les Français sont toujours en retard. J'ai dit, mais viens, on fait quelque chose à Paris. Viens, on fait quelque chose à Paris. Viens, on crée une émission, on s'en fout. Même si l'émission, il y a 10 personnes qui vont regarder, on va faire une émission pour parler aux femmes. Moi, je dis quoi ? Je me dis, bon, allez, je lâche tout. Je ne repars plus au Japon. Allez, c'est bon. Vas-y. Elle me suit. Elle me suit. 27 juillet 2015. 27 juillet 2015. On s'est dit, tu vois, un peu Oprah, mais si on peut faire mieux, ce serait bien. On a dit, on va faire un show et tout. On s'en fout. On a mis toutes nos économies dedans. Et on s'est dit, si ça vient, on se lance. On se lance. Ça va marcher. Ça va marcher. Cherche un nom. Au début, le nom, c'était Kongosa. Kongosa Bar. Un peu trop africain. Trop africain, on ne va pas attirer le public. C'est trop négro. Après, Ornella a dit Tila. Qu'est-ce qu'on pense de Tila ? Betty Ornella. Tila. Tila, Tila. Tila, pas mal. Ça commence bien tout ça. On a juste quelqu'un de lire vite fait. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, j'appelle car je suis un jeune. Donc, je suis très encouragé par le témoignage du frère. Et je pense que la jeunesse avait besoin d'entendre des choses pareilles parce qu'on n'a plus d'exemples dans cette génération. Donc, franchement, ça m'encourage. Et je m'encourage le frère. J'ai pris que la jeunesse soit touchée à travers le témoignage ce soir. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Merci. Amen. Donc là, vous créez Tila. Donc, on crée Tila. Là, on crée Tila. Enfin, on a eu l'idée le 27 juillet. Donc, en août, on commence à tout monter. Bref, on s'est fait se croquer. On s'est fait se croquer. On se dit, bon, c'est pas grave. On garde la motivation. On était trop motivés, nous. Franchement, on ne savait même pas qu'on allait réussir, frère. On a dit, on va réussir. On était déterminés. Ensuite, vraiment, pour abréger, on a fini de créer nos talk shows. D'accord. Bon, premier essai, on se fait arnaquer. D'accord. Talk show catastrophique. Catastrophique, image, le son horrible. Le son, tout était horrible. Donc, c'est un homme camerounais qui a fait semblant, qui s'y connaissait. Vous connaissez des fois les camères. Camerounais, je peux me permettre de dire. D'accord. Il a fait le professionnel. Tout était raté. Tout était raté. Tout l'argent qu'on avait mis là. Combien à peu près vous avez perdu ? R. Frère, on en parle même pas. Donc, beaucoup en tout cas. Et du coup ? Et du coup, après, on a fait appel à un autre frère, enfin, un ami. Un ami vraiment qui nous a beaucoup aidé, Daniel. Il s'appelle Daniel, vraiment. Daniel Yeo, vraiment. Voilà, il nous a aidé. Et donc, on avait tout qui était bouclé et tout. Nos émissions, ouais. Donc, ok, le talk show, il est là. L'image, elle est là. Mais le public n'est pas là. On n'avait pas d'amis, frère. Que faire, frère ? À part ta mère et tout, on n'avait rien, notre mère. On s'est dit, on ne peut pas lancer un talk show à avoir que 35 vues. Trop la honte. 12 likes. Franchement, la honte. On n'a dit jamais. Ok. Avec notre orgueil qu'on avait. Franchement ? Jamais. Ça, c'est pas swag. Non, 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 non. Sincèrement, ça ne le fait pas. Tu sais ce qu'on a fait ? On a dit, bon, les filles, nous sommes cinq. chacune des filles va accepter 5 000 personnes sur Facebook. Et toi, comme tu es noire, tu vas avoir le public noir. Toi, tu es métissé, public métissé. L'autre qui est asiatique, public asiatique. Et donc, 5 000, 5 000. À la base, on était cinq. On a tout créé à deux. À la base, on était cinq. J'ai eu des problèmes avec celle qui était en couple. Elle disait, oui, pourquoi tu ajoutes mon mari ? Je dis, laisse, il y a mon talk show. Tu sais qu'on l'a ajouté. Tellement que vous voulez la gloire. On était déterminés. En fait, on voulait que les gens connaissent le talk show. Oui, parce qu'on était fiers de nous. Ça, il n'y a personne qui fait ça. On était fiers. On est là 5 000, moi 5 000. Bon, les autres, elles galéraient un peu plus, mais nous, on était trop déterres. Trop déterres. Après, on s'est dit, ah, les comptes, ils sont pleins. Mais ce n'est pas assez. On a dit, si c'est ça, on doit trouver une idée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a réfléchi. On a réfléchi. Mais en fait, à chaque fois qu'on était en voiture, en plus, Ornella, elle allait beaucoup aux Etats-Unis. D'accord. J'ai invité là-bas. Elle a vécu là-bas. Donc, Ornella, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle avait toujours les derniers sons. Et elle mettait un son, elle me dit, tu vois, si c'est ça, cette choré est là. Tu vois ? Elle dit, frère, non. Elle dit, si c'est ça, tu vois, le pas du moment, c'est ça, t'es en retard. Tu vois ? Et elle me montrait des pas. Et en fait, moi, je conduisais et je dansais avec elle en conduisant. Et un jour, on s'est dit, mais viens, on fait des chorés, on met sur Internet. On fait des vidéos voiture et tout, on met sur Internet. Et du coup, avant la lancée du talk show qui était le 4 novembre, on a fait un premier test qui avait plutôt bien marché. Plutôt bien marché. Ça avait bien commencé, on a dit, si c'était une deuxième. Deuxième test, alors là, c'était carton plein dans le sens où en fait, l'artiste sur laquelle on avait dansé a repris nos pas. A repris nos pas. D'accord. Donc, il nous a volé nos pas et tout, mais on ne savait pas, tu vois. Et donc, on se dit, wow, il a volé nos pas et tout. On se dit, ok, d'accord, donc ça marche bien. Mettre un gins. Moi, je le dis clairement, la choré qu'il y avait dans son clip, c'était exactement ce que nous, on avait fait et ça tournait un mois à l'avance partout. Et ça avait tourné dans les réseaux et elles se sont dit, elles ne sont pas connues. Donc, on va prendre le pas. Donc, on ne prend le pas. Ok. Sauf qu'après, malchance pour eux, on a fait une autre vidéo et là, ça a fait le buzz mondial. Ça a fait le buzz mondial. Mondial, franchement. Donc, on peut montrer une image ? Oui, il n'y a pas tout, mais bon. On va montrer aux frères d'où ses sœurs viennent. Juste pour que vous voyez un peu leur passé. On va, juste avant l'image, il y a quelqu'un qui l'a dit rapidement. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui. Oui. Oui, en fait, je voulais vraiment encourager les sœurs qui l'a. En fait, c'est moi, c'est Eva et j'ai aussi donné ma vie à Jésus il y a cela deux ans et avant, je t'ai aussi un peu comme elle dans le monde et tout. Allô ? Amen, la sœur. Amen, amen. Et voilà, donc, du coup, en fait, moi, j'avais vraiment supprimé de mon Facebook toutes les pages qui ne proclamaient pas le nom de Dieu. Mais vos vidéos, en fait, apparaînent en fait d'actualité parce que j'avais des amis qui regardaient en fait cette vidéo, qui, voilà. Et donc, un jour, en fait, je crois que c'est pendant l'été où j'ai vraiment vu ton témoignage des choses que tu as dit à Jésus. Et comme moi, j'ai l'habitude de suivre aussi Télé de vie, les prédications et de modifier dans ça, donc moi, ça m'a vraiment touchée et du coup, j'ai mis j'aime sur la page parce que je me suis dit je vais aimer en fait sur Facebook les pages où les gens, les filles, vont parler du Seigneur et ça me fait vraiment plaisir parce que là, je me dis que le Seigneur, il est à l'œuvre et que même les gens qui avaient un impact sur les jeunes pas forcément bien, pas forcément en leur apportant la parole de Dieu, ben, il peut vraiment changer les choses et Dieu est capable de les utiliser pour pouvoir, pour qu'on puisse vraiment étendre en fait son royaume, gagner des âmes. Donc ça fait vraiment plaisir, je vous bénis et je vous invite vraiment toujours à vous centrer sur Jésus et sur sa parole pour avoir des messages en fait qui vont toucher les femmes, qui vont même toucher des hommes, même des enfants, des jeunes filles. Amen, Amen, Amen. Donc soyez bénis et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci beaucoup, gloire à Dieu. Merci, au revoir. Au revoir, merci. L'élément, l'équipe, comme ça vous allez commenter, donc là, c'est avec un rappeur américain qui s'appelle Young Tug, donc super connu, le rappeur du moment, le rappeur dont partout, il fait des trucs, donc là, on se l'a raconté, on se l'a raconté parce qu'on est les petites françaises qui sont avec des américains, les artistes français ne peuvent pas approcher Young Tug, puis là, c'était au Gabon récemment, en juin, pour la fête de la musique au Gabon, donc on a eu l'honneur d'être invitées, et d'ailleurs, on a une grosse pensée pour eux aussi. On était en fait animatrices, ouais, donc là, c'était pour un orphelinat, et comme par hasard, c'est l'orphelinat, c'est l'orphelinat de TV de vie, et on ne savait pas, on ne se connaissait pas encore, on ne se connaissait pas, et ça nous a un peu choqués, mais bon, Dieu, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, je pensais même que le frère, il mentait, tu te souviens, c'est un mythos, ah bon, donc quand je vous ai dit qu'on est passé par là, c'est l'orphelinat qu'on nous... on a dit, ouais, on ne connaissait pas, on s'envoie, lui, il exagère, c'est bien donc qu'on faisait comme ça, c'est pas vrai, gloire à Dieu, d'autres images, l'équipe, je ne sais pas, c'est... ouais, les trois sont passés, il n'y en a que trois ? il n'y en a que trois ? d'accord, bon, c'est pas grave, mais en tout cas, on ne voit rien là, mais en fait, on a fait un buzz avec une musique de Kofi, voilà, et Cotité, qui a vraiment fait un buzz, vraiment mondial, on ne comprenait pas pourquoi les Américains étaient tombés amoureux sur ces vidéos, c'était partout, en Chine, en Inde, et on a eu plus de 10 millions de vues par rapport à nos vidéos, et en fait, quand le buzz de Kofi, il a éclaté, on a 10 m'en plus, et c'était que Tila, Tila, la gloire, Tila, les projets, et Ornélia et moi, on avançait trop vite, et les gens, même les gens qui passaient à la télé, qui étaient célèbres, n'avaient pas plus d'influence qu'Ornélia et moi, c'était grave, Ornélia et moi, on disait, je prends ce dentifrice le matin, tout le monde achète le dentifrice, c'était vraiment... Jusqu'à un point, on n'était même pas pressés de faire notre marque, parce qu'on savait que ça allait partir, comme des petits pains, donc on n'était pas pressés, on nous proposait des contrats, tu te souviens ? Ouais, des contrats de cigarettes à des 100 000 euros, 100 000 euros chacune par mois, on avait déjà quand même l'amour de Dieu, parce qu'on ne voulait pas... Influencer... Influencer la jeunesse à fumer. À fumer, alors que nous deux, on ne fume même pas. On ne fume pas, il y avait des entrepreneurs, en fait, qui ont dit, on aime bien votre image, donc on a une marque de cigarettes, très féminine, très chic, si vous nous prêtez votre image russe, vous aurez au moins 100 000 euros chacune par mois. Et on disait non, et on a fait beaucoup de sacrifices comme ça, parce qu'aussi, on faisait attention à nos fans, tu vois, et on ne voulait pas les indurer en erreur. Il y a un appel, je crois. Il y a un appel, ouais, on a quelqu'un en ligne, allô, bonsoir ? Allô, bonsoir ? L'équipe technique est de nous pour le retour, s'il vous plaît, à chaque fois. Allô ? Allô, bonsoir. Oui. Je m'appelle Isabelle, je suis à Moulin, c'est 03000 sur l'Allier, donc je vous suis souvent depuis 2013, aujourd'hui c'est la première fois que je vous suis en direct, parce que je ne savais pas comment est-ce que ça se passe, alors j'ai appelé une amie, elle prie avec vous, je lui ai dit, explique-moi comment est-ce que je peux suivre TV de vie en direct, elle m'a expliqué, alors je suis très touchée pour les deux sœurs qui sont en train de témoigner, donc je suis épreuse, je glorifie notre Seigneur Jésus-Christ, donc je suis chrétienne, j'ai la foi, pour moi tout est possible, mais je suis vraiment contente quand je vois les deux filles qui témoignent à leur âge, ils ont eu la grâce d'être sauvées, pour moi, par rapport aux autres, alors je les encourage d'aller vraiment loin avec le Seigneur, quand je regarde la façon qu'ils témoignent, donc pour moi, je vois que vraiment, ils sont contents, ils sont fiers en Jésus-Christ, donc je vois que vraiment, ils sont, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit, ils sont roux, donc vraiment, je vous encourage, je vous encourage, avancez avec le Seigneur, on prie pour vous, merci, vraiment, soyez fortes, et continuez votre chemin, gloire à Dieu, merci, que la gloire revienne à Dieu, vraiment, merci, je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne, allô, bonsoir, merci ma soeur, allô, bonsoir, oui, allô, bonsoir, oui, oui, c'est le frère William depuis le Cameroun, depuis le Cameroun, oh, compatriote, oui, depuis le Cameroun, gloire à Dieu, gloire à Dieu, nous sommes, nous sommes un projet, quand nous voyons, le start du football comme ça, c'est que vous voulez véritablement de Jésus, ça nous fait véritablement sur le cœur, et ça nous fait comprendre que c'est possible de servir encore Jésus-Christ dans la vie, Amen, il est encore véritablement de servir Jésus-Christ, malgré étant, nous sommes vraiment très encouragés par cette émission, nous bénissons vraiment le Seigneur, ce qu'il fait au niveau de la France, ce qu'il fait aussi au niveau des autres pays, vraiment, que toute la gloire revienne à Jésus, Amen, 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 Gloire à Dieu, en tout cas, bonne continuation là-bas au Cameroun, vous voyez ce que se passe, donc Dieu est bon, Alléluia, le Cameroun pour le Seigneur, pour Jésus, Dieu est bon, Dieu est bon, on a d'autres personnes à ligne je crois, donc là le standard explose là, et on a remis trois lignes de téléphone, allo, bonsoir, Oui, bonsoir, oui, bonsoir, 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 en fait, pour donner un petit témoignage, donc là, je suis avec ma petite sœur, donc on est déjà, qui ont été touchés par le message il y a deux ans, et mon père, déjà, j'ai suivi le tillage, en fait, j'étais touchée par le message, mais en fait, j'étais chez moi, et je suis tombée sur une démo vidéo, donc c'était un choc, et je me disais, en fait, ça m'a emplacropi, je me disais, ah ouais, enfin, je ne sais pas, j'ai regardé une vidéo comme ça, et à un moment, je suis partie sur la page de Betty Richou, c'est une page YouTube, et je me suis demandé de quelle religion elle était, et j'ai vu qu'en fait, j'ai eu des vidéos, elle avait émis des vidéos, de 10 ans, et tout ça, l'équipe technique va vous nous aider parce qu'il y a un problème avec la dame, donc on va pouvoir passer à notre appel et l'aider à... Rappelez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on entend mal. Allô, bonsoir ? Oui, allô, bonsoir ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. En fait, je voulais encourager les deux sœurs qui venaient de témoigner, et puis, je voulais aussi confirmer, en fait, les seigneurs, par rapport à la polémique en fait, qui s'est passée avec les deux sœurs ou sur Internet, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez avec une phrase qui a été mal traduite par rapport aux... On s'en rappelle, Allô ? Oui, oui, ma sœur, on s'en rappelle, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Oui ? Vous pouvez y aller, c'est bon ? Ah, je peux parler ? Oui, bien sûr. Allô ? Vous pouvez parler, on vous entend, on vous écoute. Ah oui, donc du coup, oui, voilà, je disais que par rapport à la polémique qui s'était passée avec la sœur, notamment Béthie, et en fait, moi, je suis allée devant le Seigneur et je me demandais est-ce que ça vient vraiment de toi et tout et en fait, le Seigneur m'avait confirmé que grâce à cette notoriété, c'est comme ça qu'il va permettre que des âmes soient touchées en fait. Et je lui dis vraiment le Seigneur parce que comme quoi il fait vraiment ce qu'il veut et comme il veut, il touche les gens comme il veut et grâce à cette notoriété, certes, c'est vrai que c'est dans le monde tout ça, mais le Seigneur, grâce, on va dire entre guillemets, grâce à cette notoriété, il permet à des personnes qui ne connaissent pas notamment TVBV, de connaître et ce n'est pas seulement juste TVBV, mais dans TVBV, il y a la parole de Dieu donc ça va permettre aussi à des âmes de connaître donc voilà, c'est juste un encouragement et de ne pas s'arrêter en fait sur les critiques de tout ce qui se dit ici et là et même nous, chrétiens, même moi, je me suis posé la question honnêtement, à savoir est-ce que vraiment ça vient du Seigneur mais je ne suis pas restée là à me murmurer mais je suis allée voir le Seigneur et je lui ai posé la question et il m'a confirmé que ça vient vraiment de lui et qu'il fait vraiment ce qu'il veut pour amener les âmes à lui il fait comme Dieu parle il est Dieu il fait vraiment ce qu'il veut donc même nous en tant que chrétiens au lieu de murmurer ou de critiquer ou de mal parler d'aller devant le Seigneur tout simplement et lui demander et justement de prier encore que des âmes soient touchées quoi donc vraiment les sœurs continuez accrochez-vous c'est pas facile honnêtement c'est pas facile mais il faut s'accrocher et fermer les oreilles sur les critiques les moqueries et tout parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir donc voilà j'encourage vraiment tous les jeunes à continuer avec le Seigneur et puis voilà quoi merci amen merci je saute parce que c'est très bien c'est une très bonne transition les amis j'aimerais dire aux gens qu'en fait on n'est pas dans une secte les amis enfin ça me saoule je vais être honnête les jaloux moi aussi beaucoup de jaloux déjà de un qui pouvait nous enlever de notre milieu si ce n'était pas Dieu ni toi frère ni aucune personne sur ce plateau pouvait nous dire les filles arrêtez déjà le frère il ne nous connaissait pas il ne nous connaissait même pas honnêtement c'est nous qui l'avons contacté comme tout le monde on a écrit un mail comme tout le monde Patricia qui est ici l'a réceptionné elle a réceptionné le mail je dis bonjour je m'appelle Betty Richou Ornella Maïa si je suis choquée Jésus est venu chez moi c'est vrai mais c'est vrai j'ai dit on a dit quoi on est dans le monde nous voulons suivre Jésus on commence à nous savons pas quoi faire en fait c'est vraiment ça Dieu nous a convaincus c'est Dieu qui nous a convaincus c'est pas il n'y a personne ici qui pouvait nous dire d'arrêter Tila franchement personne et secte ha 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 secte excusez moi on a réussi à faire une grosse machine en 6 mois Tila était une corporation c'est pas une secte qui allait nous avoir comme ça mais surtout que dans le monde on voulait déjà nous faire signer on voulait déjà nous faire signer il faut dire la vérité et là c'était des sectes vraiment de Satan pour qu'on ait la gloire pour qu'on vende notre âme au diable combien de fois honnêtement ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire publiquement mais Satan voulait clairement qu'on vende notre âme au diable on est là et moi le Seigneur tu sais pas le nombre de projets qu'il a bloqués il a bloqués exprès mais les gens sont en fait tu sais moi ce qui m'a fait mal c'est que avant que Jésus vienne chez moi dans mon appartement j'étais voilée ok moi je ne connaissais pas le monde spirituel déjà je savais qu'on était des êtres humains d'esprit et que le corps était une enveloppe corporelle bien sûr mais je ne savais pas que le monde spirituel c'était plus réel que le monde qu'on regarde aujourd'hui qu'on regarde maintenant tu vois avec nos yeux le monde spirituel c'est ça la vraie vie tu vois et moi quand je priais Dieu je priais Dieu ah il n'y avait jamais de résultat tu vois et ce que je voulais dire par là c'est que les fans les gens qui regardent les stars qui follow des gens ne savent même pas le nombre de pactes qu'ils font et les missions qu'ils ont pour envoyer pour amener les âmes à Satan mais en fait le monde spirituel c'est vraiment réel dans le sens où les personnes vous êtes en train d'écouter des musiques des choses vous suivez vous êtes influencé par des personnes qui ont des contrats sur vous sur vous et vous c'est ça en fait vous êtes des appâts les followers sont des appâts ils ne s'en rendent pas compte ils se disent ouais c'est lui il a vendu son âme au diable même si je le suis c'est pas grave c'est pas moi c'est lui non tu le suis tu es influencé donc tu vas prendre forcément ces démons au bout d'un moment mais bon bref on ne va pas rentrer dans ça mais par rapport à la secte par rapport à la secte ouais franchement en fait nous des fois ça nous fait rire comme ça nous énerve ça insulte un peu mon intelligence et l'intelligence d'en est là voilà parce que honnêtement qui sur cette terre pouvait se lever pour dire vous arrêtez-t-il là si c'est pas Dieu franchement mais si on est dans une secte votre problème il est où ? non déjà non moi j'aimerais savoir aussi je suis libre je suis libre non mais c'est vrai ou pas je suis libre de faire mes choix si maintenant j'ai choisi d'être dans une secte arrête de me suivre mais c'est ça c'est simple comme bonjour en fait les gens ils nous suivent ils nous critiquent ils nous insultent depuis juste pour Jésus juste parce qu'on a dit on aime Jésus Jésus même des chrétiens vous avez mais frère si on était tout nus en train de danser sur du dombolo on aurait été adulés mais là on dit non les gens on arrête tout pour suivre Jésus c'est quand même honorable quelqu'un qui est incrédule qui n'est pas hier va se dire oh quand même ces filles elles ont décidé d'être chrétiennes très mal mais c'est les chrétiens mais là c'est les chrétiens qui nous disent non c'est les chrétiens qui nous insultent vous êtes dans une secte vous êtes chez des showrices vous êtes maintenant j'ai envie de dire les gars vos pasteurs là ils nous écrivent les pasteurs ils nous envoient des messages des DM vos pasteurs nous disent qu'ils sont fans de nous vos pasteurs t'as déjà vu un pasteur qui dit qu'il est fan de toi soit fan de Jésus il dit non il est fan de Tila et le pire moi un jour j'étais dans un salon de coiffure d'accord vrai je t'ai appelé frère ceci dès que les filles elles ont su dans quel salon j'étais leur pasteur ils ont dit hé Betty Richou allez l'attraper frère le jour où Betty elle a eu le scandale il fallait voir les banderoles venez dans notre église venez dans notre église c'est même pas aller vers Jésus non venez dans notre église ce que les gens ils savent pas c'est que le frère Shora c'est pas un pasteur c'est pas un pasteur le frère c'est pas mon pasteur c'est pas mon dieu ça veut dire que Shora c'est un homme de dieu ça veut dire que c'est un homme qui est utilisé par dieu pour prêcher la parole pour réveiller les gens endormis comme nous ça veut dire que moi quand j'ai vu la première fois la vidéo du frère dans mon salon j'étais comme ça mais moi je m'en foutais de la bible moi tu me disais Jésus franchement attends déjà de un elle était musulmane alors on faisait nos vidéos voitures avant de les publier on pliait Jésus s'il te plaît aide nous et puis moi je pliais au nom de Jésus tu sais on met tout le sang de Jésus sur cette vidéo que ça touche toute la jeunesse on priait comme ça à chaque vidéo pour se dire à quel point on était loin et en plus ça marchait et ce qui est marrant c'est que en fait nous on jeûnait comme les musulmans et on priait comme les chrétiens on a fait une balance on se dit comme on est à deux moi laisse tomber je reste chrétienne elle est riche Jésus tu dis écoute on va jeûner comme les musulmans mais quand on prie on prie comme les chrétiens elle dit ok elle prie en plus ça faisait exprès je suis exprès moi maintenant on est là elle me voyait elle dit franchement ma c'est ça je l'aime beaucoup elle est perdue moi maintenant j'avais des enseignements donc je regardais ma sista et je disais celle là le jour de sa délivrance ça va être grave et je savais donc je disais mais ma soeur tu sais que là c'est un esprit de cigarette qu'elle a me dit mais n'importe quoi toi je dis ma soeur c'est Dieu est là et elle me disait mais n'importe quoi celle là frère on avait des débats laisse tomber un jour elle voulait même faire un jour l'hypnose maintenant j'avais vu un enseignement sur ça frère elle est là elle me dit on est là c'est un touton j'ai dit moi laisse tomber dans ma tête j'ai dit au nom de Jésus elle va pas me faire de l'hypnose et vraiment on était on cohabitait en fait en fait on est là ce qui est marrant c'est qu'elle voulait pas trop me parler de Jésus elle aime trop avoir raison donc elle va te faire comprendre que non que non Jésus ouais mais tu sais les écrits ont dit que non Betty quand elle a quelque chose dans son coeur Dieu sait pourquoi il l'a appelée parce qu'au moins quand elle va parler de Jésus elle sera tellement convaincante que les gens vont dire non c'est vrai Jésus existe parce que cette fille non 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 donc moi je disais rien je disais que ma soeur moi je te dis juste que Jésus il existe là tout à l'heure ta copine elle avait un esprit moi je te dis elle me dit mais n'importe quoi moi je disais bien je la regardais je disais alors elle le jour de sa délivrance et moi je disais alors elle c'est une sirène et tout sans savoir que moi même aussi j'avais cet esprit de sirène des autres donc je la regardais je disais alors elle elle m'en fout c'était grave ce qui était fort c'est que vraiment Ornella pour moi des fois je disais ma sister elle est coincée pas d'hypnose elle voulait jamais rien essayer parce qu'en fait Ornella même si elle était dans le monde elle avait peur de Jésus ok elle savait que Jésus existait mais elle avait jamais vu il s'était jamais vraiment manifesté en elle d'accord elle attendait mon temps elle attendait tu vois et moi loin à côté de la plaque comme Ornella elle dirait loin de la plaque loin de la plaque vraiment franchement pour le coup moi je sais de toute façon moi je suis musulm tu me dis ce que tu veux moi mon dieu c'est Allah point tu vois mais quand même des fois je disais Allah quand même tu réponds jamais quand je te prie tu vois non c'est vrai et les gens en fait et là petite parenthèse pour parler de mon témoignage ce que les gens comprennent pas j'ai vraiment pas voulu blesser les musulmans bien sûr j'ai pas voulu insulter l'islam tu vois mais ce que les gens savent pas c'est que le jour où je devais témoigner ça j'ai pas parlé de ça publiquement parce que j'étais encore choquée le jour de la clarification le jour là il y a eu un feu tu vois le feu que t'as eu le feu il m'a dit lève toi parce ça c'est à 3 lors de ton témoignage à 3 j'ai dit oh qui est pour une émission et tout je me maquille migraine je me regarde dans le miroir je dis c'est star qu'est-ce que tu vois elle me dit à mon avis le père il aime pas trop ton bleu dans les yeux après j'étais sûre je commence à enlever le bleu j'ai plus ma migraine t'as plus mal non mais c'est grave c'est grave non Dieu et en fait moi surtout quand je m'habillais il fallait qu'on voit mes hanches ça veut dire moi j'étais 1m75 j'ai dit c'est mort tout le monde va trembler quand j'arrive quelque part donc moi quand je m'habillais les hanches talons aiguilles et tout sirène quoi toutes mes paires de chaussures escarpins tout ça il m'a fait donner ça saute il nous apprend maintenant on met des t-shirts regardez mon t-shirt ici ça veut dire que pudeur les hommes ils ont pas besoin de te regarder c'est ton futur mari qui va te regarder c'est ton futur mari c'est ça sauf que nous dans le monde on est toutes là on se dénude pour séduire tous les hommes alors que Dieu quand il nous a créé c'était pour un Adam c'est pas pour que tous les hommes ils nous regardent et en fait nous on voulait plaire à tout le monde donc dans le monde plus t'es séduisante plus t'es une belle femme c'est ça tu es influencée par le monde comme on dit encore une fois c'est très dangereux l'influence c'est très dangereux allo allo oui bonsoir oui bonsoir j'appelle pour encourager en fait nos chers enfin mon frère et mes deux soeurs leur témoignage est très encourageant ok et c'est vrai que les filles elles nous racontent un peu d'où elles sortent la gloire qu'elles ont vécu comment j'ai venu les chercher et franchement quand je les regarde même le frère Olivier en fait ça me rappelle nous aussi quand on a vécu cette conversion et qu'on essaie d'expliquer des fois à des gens à des païens à notre famille ce qu'on vit et on nous comprend pas et aujourd'hui en fait ce qu'elle me communique à travers ce témoignage en fait c'est cette folie en fait cette folie qu'on a quand on rencontre Jésus en fait c'est inexplicable quoi mais on le vit c'est puissant et comme elles disent et là j'avais le passage en fait c'est Matthieu 6 24 quelque part elles savaient le Dieu Maman elles sont arrivées à un certain niveau au niveau de la gloire et comme elles disent si c'est pas Jésus qui était venu les sortir de la nuit non qui d'autre et elles vont le dire quand même aux gens et il y en a certains qui vont pas comprendre mais franchement bénissons Jésus parce qu'il est bon il est merveilleux et j'ai juste une petite anecdote en fait je passe en caisse à Leclerc et je voyais toujours cette caissière pendant deux ans qui petit à petit enfin à chaque fois on peut pas s'empêcher quand on est enfant de Dieu de parler de Jésus de le glorifier et cette caissière a pris le baptême chez moi jeudi et elle m'a avoué elle m'a avoué que par moments elle s'est dit mais elle est folle cette fille elle est folle elle est folle ou elle est dans une secte et je lui ai dit vraiment t'as pensé ça de moi et j'ai dit ben gloire à Dieu parce que j'espère que mon père au ciel le pense également et vraiment les filles continuez avec Jésus accrochez-vous accrochez-vous parce que vraiment le chemin est compliqué mais il vous a sorti de très loin l'amour que vous avez là et vraiment c'est touchant gardez vraiment cet amour jusqu'au bout parce que le royaume des cieux nous attend cette rencontre avec le père vraiment ça va être magnifique maintenant le Seigneur me met même à coeur de témoigner le royaume des cieux pourtant je ne l'ai pas encore vu mais dans mon coeur c'est tellement il est tellement là dans mon coeur que maintenant je leur en fait je leur comment dire je leur vente le royaume des cieux en fait parce que le père ne nous offre rien à ces gens-là même les païens ils le voient et je leur dis qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend Amen Amen Olivier aussi continue vraiment ton témoignage très touchant extrêmement touchant parce que voilà et dans le milieu du football j'espère vraiment qu'il va se passer des grandes choses Amen parce que dans le monde du football c'est énorme en fait c'est énorme tout ce qu'il y a les supporters tout vraiment mais que le nom de Jésus soit glorifié j'ai pas de mots encore pour pour en fait conclure bénissons Jésus pour tout ce qu'il fait tous les jours dans nos vies vraiment et bénisse toute l'équipe de TV de vie vraiment tout vous œuvrez vraiment c'est magnifique ce que vous faites c'est magnifique vraiment bénisse-toi Jésus gloire à Dieu merci merci pour toute l'intervention que Dieu soit béni donc il y a le passage de Luc chapitre 16 le verset 15 et il leur dit vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs c'est pourquoi ce qui était levé parmi les hommes est une abomination devant Dieu ça m'a choqué frère quand j'ai eu cet enseignement là j'ai dit Seigneur je suis en enfer ça y est ça y est ça y est nous tous je trouve que c'est chaud par rapport au milieu du foot parce qu'on ne le veut pas par exemple si un chrétien il ne veut pas ça par exemple ce week-end on a joué contre Saint-Etienne c'est un match où la violence des tribunes elle a 60 000 personnes qui sont là et eux ils adorent le club tu vois ce que je veux dire et moi en tant que chrétien je suis là posé comme ça je les écoute comment ils nous supportent tout ils font des chants pour le club des chants pour nous mais toi tu ne veux pas ça tu vois mais si à la fin du match on a gagné et ça fait qu'on se met en face d'eux et eux ils tapent des mains le clapping et nous on fait le clapping avec eux mais tu vois et moi je tapais mais comme je t'avais dit il y a des trucs que je suis obligé de faire parce que c'est mon métier tu vois et c'est des trucs vraiment ça c'est pour je dis ça pour ceux qui jouent au foot c'est en gros en faisant ça ne glorifiez pas les hommes en gros quand vous le faites Seigneur pour toi c'est pour toi Seigneur je te clame toi tu vois ce que je veux te dire je t'acclame toi et tu tapes je t'acclame toi les gens ne savent pas qui t'acclame mais toi t'acclame vraiment le Seigneur tu vois ou pas et même sur les le Seigneur m'a à coeur de dire ça sur les célébrations quand vous marquez un but quand vous marquez un but arrêtez d'aller célébrer vous montrer taper le torse c'est pas vous vous avez rien fait parce que s'il ne veut pas que vous marquez vous n'allez pas marquer moi le Seigneur là en ce moment il me brise beaucoup par rapport à ça parce que moi avant je lui voulais tout ça ça fait que des fois même en ce moment il me prend le talent qu'il m'a donné tu vois quand je veux dire mon talent qu'il m'a donné il me le prend il me montre qu'en gros si je ne suis pas là je joue mal soit s'il n'est pas là je ne peux pas faire un bon match tu vois ce que je veux te dire et c'est ce qu'il m'a fait contre l'Orient tu vois ou pas tu te rappelles je voulais tellement jouer il m'a dit tu veux jouer regarde bien je suis rentré catastrophique Olivier catastrophique je ne me reconnaissais pas j'arrivais pas à courir j'étais lourd et même c'était la nuit où on m'avait visité il était venu il m'a dit qu'est-ce que tu veux tu vois et je peux en témoigner je ne suis pas un menteur je ne suis pas dans le péché je le témoigne j'ai vraiment la vérité il est venu il m'a demandé Olivier qu'est-ce que tu veux tu vois et je lui ai parlé je lui ai dit je veux t'aimer j'ai encore plus t'aimer et tu vois c'était vraiment fort et quand je lui ai dit ça et juste après il m'a éprouvé tu sais si j'étais fou je me serais dit mais qu'est-ce que Dieu il fait il vient me voir je lui ai dit que je veux encore plus l'aimer et je joue contre Lorient 15 heures après il me fait que je joue je suis catastrophique et je commence à être dans mon coin je ne vais plus prier je suis énervé il me fait prendre la voiture je conduis je commence à le prier il me dit ah tu vois tu vois Olivier toi qui voulais en gros que les hommes t'élèvent il m'insultait après le match frère je te rappelle je t'ai appelé je t'ai dit frère c'est la première fois que Dieu il me fait voir ce que les hommes ils ont dit sur moi c'est la première fois que les hommes ils m'insultent après un match je dis ah c'est comme ça moi que vous avez tant élevé il suffit de un match que le coeur de l'homme est tortueux je dis quoi ben Seigneur soit béni maintenant j'ai vu je veux plus je veux plus je veux plus j'ai tout supprimé j'ai supprimé les comptes maintenant si mon compte je les réactive c'est que pour le Seigneur passez des messages je passe des messages si vous n'êtes pas d'accord tant pis tant que moi ils ne sont pas d'accord il ne faut pas Dieu tant que lui il est heureux de ce que je fais tu vois moi c'est vrai j'ai besoin de soutien de personne c'est fini tu vois ce que je veux dire donc les jeunes il faut qu'ils fassent attention comment dans le foot comment ils font même dans la nudité dans le vestiaire c'est dur c'est dur c'est dur moi je vous dis que ça me fait mal parce que c'est pas tout le monde qui a un appel moi dans le vestiaire personnellement c'est dur parce que des fois mon coeur il pleure tu vois ou pas je me dis mais Seigneur t'as permis que je sois là parce que tu veux que j'oeuvre dans ce milieu mais pourquoi tu permets que je sois ça tu vois ou pas je suis ton fils je suis ton temple donc je ne dois pas être souillé tu vois et vraiment donc il faut trouver des techniques les gars priez-le afin que quand vous rentrez dans le vestiaire attendez que les gens ils se changent je ne sais pas ou allez dans la douche en dernier prenez vos douches et vous rentrez essayez de vous sanctifier vraiment parce que c'est dangereux tout ça et dans ce milieu on est on a amené à être idolâtré tu vois moi des fois là en ce moment je ne sais pas si c'était le Seigneur je pense il m'a mis à coeur hier après le match en sortant il y avait des fans dehors non moi j'ai des fans c'est clair c'est des fans donc tu vois moi je dis clairement c'est des fans donc je conduis je sors de ma voiture comme ça et je les vois et je freine tu vois je descends de la voiture je descends de la voiture je freine je vais les voir Olivier on peut prendre une photo venez y'a pas de problème mais quand je fais ça je me disais que je leur montre que je suis quelqu'un de bon que les autres peut-être certains joueurs ils ont tracé ils sont rentrés chez eux mais moi je descends parce que quand t'es avec Dieu t'as la sagesse tu vois je descends tu fais une photo fais et dans mon coeur je prie c'est pas moi je suis obligé de faire ça c'est l'image que je dois donner une bonne image et comme je suis ton fils je dois donner une bonne image de toi je prends la photo je t'ai dit que je partage un peu avec eux tu veux un maillot il y avait un petit il me dit oui je lui donne un maillot je pars et je le laisse et si maintenant ce petit voit mon témoignage aujourd'hui il va dire en fait il a fait ça parce qu'il est de Dieu tu vois ce que je veux te dire il pourra commencer à comprendre et je vois le Seigneur il commence à mettre à coeur que de montrer ça une bonne image tu vois Dieu l'a fait de nous des prêtres et des rois si tu veux on peut pas être on peut pas être impoli ouais on peut pas et ensuite je t'explique que je continue pour rentrer chez moi il était vers minuit à la fin du match c'était tard et le Seigneur il met des gens sur la route d'autres supporters ils étaient quatre et je les vois il me fait freiner encore en plein milieu de la route il faisait noir je descends de la voiture je dis vous avez regardé le match il me dit oui vous voulez un maillot il me dit oui je dis j'en ai qu'un qui le veut comme par hasard il se dispute pas il dit donne le à lui je lui donne vous êtes loin notre hôtel est un peu long je les ai pris dans le tour on est allé je les ai amené et dedans je commence à les mettre les musiques de Dieu ils écoutent ils ne renient pas ils écoutent ils sont là après maintenant en rentrant chez moi quand j'ai partagé avec le frère la parole quand je parlais je souriais tout ça je dis mais Dieu t'es vraiment bon tu fais des trucs vraiment moi j'ai fait des trucs de dingue tu vois ou pas il m'a fait des trucs de dingue je me suis retrouvé à parler de la parole à des gens de mon équipe je me dis mais comment ça se fait que j'ai pas de connaissance biblique je lui sors des versets tu vois ce que je vais te dire que je lui explique que je lui explique il me dit je dis hier au frère Jésus est Dieu non 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 tu peux pas me dire ça je dis t'es sûr je prends une feuille comme l'enseignement comme dans Didasco je regarde ça je prends un stylo je lui fais comme ça je fais un rond je lui dis toi t'es là ton frère il a bien un enfant il me dit oui Amen d'accord donc l'enfant de ton frère c'est ton neveu donc t'es tonton ton frère c'est quoi c'est ton frère donc t'es frère aussi Amen et pourquoi quand on dit Jésus est le père il est le fils ça te pose un problème et comme parce qu'il me dit mais Olivier ça se tient Amen et quand il m'a dit ça j'ai dit bon d'accord toi c'est fini tu vois ce que je veux dire Amen Amen ben voilà c'est ça c'est ça l'évangile les gens se convertissent ils sont formés et ils vont servir le Seigneur là où Dieu va les envoyer on a quelqu'un à ligne l'équipe oui bonsoir allo bonsoir oui alors moi en tout cas je suis super encouragée par tous les témoignages que j'ai entendus franchement je le récite Dieu Amen ça vient vraiment du Seigneur et c'est super encourageant Olivier en tout cas moi ton témoignage il m'a beaucoup touchée ça m'encourage encore plus parce que quand on voit vraiment tout ce qui s'est passé je me souviens de quand t'es venu à la réunion à Lyon je me souviens même comment t'étais j'ai regardé j'ai dit non lui c'est pas Olivier Quémet c'est impossible j'ai pas voulu le dire à mes parents j'ai dit mais c'est lui ou c'est pas lui j'ai regardé j'ai dit non c'est impossible qu'est-ce que un footballeur il va venir faire ici j'y croyais pas aujourd'hui quand j'ai vu vraiment que t'en parles je lui dis que c'est toi je suis vraiment surprise et ça me fait tellement plaisir que je me dis c'est un témoignage vraiment que il faut que j'apporte même parce que je suis dans un lycée où il y a beaucoup de footballeurs de l'Olympique lyonnais des U16 jusqu'au U19 c'est des personnes avec qui je m'entends bien mais quand je parle avec eux de Dieu je vois que ils me disent ah va là-bas c'est ce que tu dis c'est je vois comment ils m'envoient balader en fait mais ça vraiment c'est un témoignage que je vais prendre et que je vais dire voilà aujourd'hui quand je parle vous m'écoutez pas mais une personne même qui est dedans carrément avec vous même plus haut que vous qui a signé pro voilà ce qu'il fait et franchement c'est très encourageant et je vois qu'à part Dieu franchement il n'y a rien d'autre Amen Gloire à Dieu merci ma soeur en tout cas alors qu'est-ce que vous avez à dire encore avant la fin de l'émission aux frères et soeurs qui vous suivent aux jeunes qui vous suivent notamment mes soeurs à Olivier après ouais pas de soucis moi je voulais parler aussi de l'identité d'accord l'identité du chrétien d'accord ben en fait quand les chrétiens de maintenant ils ne savent pas qui ils sont d'accord ils aiment Jésus il y en a qui aiment sincèrement Jésus mais ils ne savent pas à quel point Jésus il est Dieu et que c'est un roi et c'est le roi des rois donc forcément si c'est le roi des rois nous sommes des reines des rois et avec les enseignements que j'ai pu avoir j'ai compris mon identité moi qui avais un manque de confiance en moi je me dis mais je ne peux pas me permettre d'avoir ce manque de confiance en moi j'ai un père qui a créé la terre le ciel l'eau il m'a créé à son image l'image nous on était là on pouvait se dire ouais on était là il faut s'aimer mais on avait aussi nos problèmes on avait nos combats on avait nos imperfections voilà on essayait de combler tout ça parce qu'on avait aussi des souffrances tu vois et de voir qu'en fait que tu as un dieu qui est tellement là qui est tellement présent qui est tellement bon qui est tellement puissant mais qui es-tu pour te morfondre lorsque j'ai compris mon identité je me suis dit mais seigneur mais je t'ai bafoué combien de fois la jeunesse de maintenant elle regarde les autres elle veut faire de la chirurgie elle se sent pas bien dans sa peau parce qu'elle connait pas son identité il y en a plein qui se disent chrétien chrétienne mais qui se camoufle derrière des masques le maquillage l'image plein de choses mais lorsque tu comprends ton identité en Christ ton identité spirituelle mais ça peut que fleurir à l'extérieur aussi fils de Dieu fille de Dieu roi prêtre c'est magnifique de dire que attends quand même moi Ornella je peux me dire que voilà dans mon immeuble si aujourd'hui les sorciers sortiront pas je vais devant mon père écoutez moi bien en un mois vous sortez pas et mon Dieu il va exaucer parce que je me sanctifie je me dis mais non mais le pouvoir de la parole il est trop fort là je me suis vraiment dit non Ornella là t'as vraiment un père qui est au dessus de tous les pères t'as vraiment un Dieu qui est au dessus de tous les dieux dans ce monde et vraiment c'est juste magnifique de dire que voilà t'as un père t'as une foi ta foi elle fait que de grandir quand tu entends ces messages là quand tu comprends ton identité et c'est pour ça que l'enseignement biblique c'est super important des fois on côtoie des chrétiens ils sont là ça fait des 5 ans des 8 ans ils sont chrétiens enfin tu leur parles de choses tu leur parles de profondeur rien que de savoir quel est pourquoi Jésus pourquoi ce nom Jésus mais ils ne pourront même pas te répondre tu vois parce que les pasteurs sont préoccupés ils leur demandent la dîme voilà tu vois la prospérité ben donnez vous allez être bénis ben écoutez Dieu est amour alors Dieu est amour Seigneur la super grâce ça c'est tous les chrétiens ouais non je ne vais pas me marier parce que Dieu est amour tu connais il connait mon coeur tout le temps on nous dit ça tous les jours on va faire des vidéos voilà en fait en une semaine jour par jour on faisait une vidéo waouh et les gens en fait ça prenait de l'ampleur ça prenait de l'ampleur et nous en tant que professionnels en images on plaçait le talk show qui allait venir par après on faisait la promotion du talk show et en fait ce qui était fort c'est que les musiques qu'on sélectionnait c'était des musiques qui n'étaient pas forcément encore sorties voilà et donc nous ah bah c'est quoi ah c'est bien voilà donc là c'est avant votre conversion voilà c'était cette vidéo ouais c'était avant on y va l'équipe en tout cas c'était ça donc là c'était avant donc ouais là c'est nous ouais en plein ça c'était un son français en plein délire en plein délire et on faisait que des trucs comme ça en plein délire et on se disait bon allez les femmes de maintenant elles ont trop honte d'elle il faut se lâcher un peu il faut se démarquer il faut se démarquer donc un peu c'est ce qu'on voulait le new age au service de l'ennemi enfin bref on faisait plein de vidéos sympa et en fait nous ce qui était fort on a touché on touchait les bébés les bébés déjà de deux ans ah bon jusqu'aux personnes de 50 50 tout le monde refaisait nos chorés dans les mariages dans les anniversaires partout et ce qui fait que les gens découvraient aussi les sons voilà donc en fait les artistes ils se sont dit mais attends ces filles en vrai c'est un vrai pour un buzz à nos musiques publicitaires pour nous ouais voilà c'est ça c'est quoi ici ça c'est d'autres vidéos en fait c'est toute une compilation de plein de vidéos de nous en train de faire les folles ça mais frère on était à fond ça c'est mini vidéo et les gens ils aimaient ça mais les frères ils refaisaient les chorés ils refaisaient tout ils refaisaient toutes les chorés et tout voilà ça c'était coller la petite et dis-toi que pour l'anecdote de coller la petite personne enfin bon vous vous êtes chrétien vous étiez pas dans le monde donc vous connaissez pas mais c'est du monde ils connaissent mais en fait on a fait un buzz à la chanson d'un artiste camerounais pas connu qui était dans son bled comme ça et nous on a fait connaître cette chanson d'accord au point où il est arrivé il est parti chez Koei il a signé en France ah ouais oui oui et donc au final tous les artistes nous voulaient tout le monde tous les artistes bon ça c'était générique de notre talk show désolé pour les habillements j'étais vraiment à fond dans le monde non nous étions de grandes Isabelles grandes Isabelles j'avais pas de haut sous ma veste désolé vraiment Dieu vraiment nous a fait grâce ouais il nous a fait grâce voilà on avait commencé avec ça ça fait comme jamais tu vois et donc voilà on voulait montrer un peu les femmes indépendantes les femmes qui se new age quoi les femmes qui se débrouillent en fait on disait les femmes elles sont trop coincées coincées donc nous on avait cette folie voilà les rendre folles non pas forcément les rendre folles mais qu'elles s'assument voilà qu'elles s'assument qu'elles se disent voilà et puis on voulait mettre en avant le côté de la femme noire aussi qui est classe et qui s'habille bien voilà pour nous c'était important parce qu'on se disait les gens dénigrent trop les renoirs ouais 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 et ça ça m'énervait surtout les filles qui ont les cheveux crépus ou les filles noires de peau qui veulent se décaper et on s'est dit il est temps c'était cette vidéo là pourtant nous on voyait pas ce qu'il y avait spécial rien du tout c'était le plan de l'ennemi c'était son plan il veut faire monter des gens la troisième vidéo c'est bon ouais et donc voilà en fait on a fait des compiles comme ça et les gens ils étaient mais ça a trop marché et là vous étiez invités par des enfants des présidents aussi déjà ça c'était après mais donc du coup le talk show il est sorti le talk show franchement ça a fait un flop total parce que le premier épisode qu'on avait sorti il était trop mal filmé d'accord mais deux jours après on s'est rattrapé ouais bon c'était super bien technique de communication encore ouais de com on a voulu faire exprès donc juste ces images c'est juste pour vous montrer ce qu'elles faisaient d'où elles sont sorties comment on a commencé et ça c'était en octobre 2015 d'accord ouais voilà après ça frère on sait même pas comment comment on a frère nous même aujourd'hui on peut pas te dire comment la gloire elle arrivait frère le niveau de starricisme était juste incroyable wow incroyable en un mois on avait pris chacune incroyable au moins 100 000 abonnés incroyable en un mois seulement on était appelé de partout partout Sony Musique on chante même pas on nous propose des contraintes de chanter alors que vous ne chantez pas on nous proposait de signer pour chanter ouais enfin on nous proposait tout mais on avait qu'à choisir ouais mais nous on était tellement orgueilleuses et on voulait prouver aux gens que voilà si on réussit c'est vraiment Betty et Ornella on refusait tout ouais en fait nous on n'a accordé aucune interview d'accord même que ce soit Trace Trace toutes les chaînes francophones on se la refusait on a dit non mais eux c'est qui eux c'est qui on n'a dit jamais jamais non on disait on a dit le jour on va parler ça sera sur notre chaîne ou on s'est dit ça va des américains c'était grave on a dit les français ils n'ont pas le niveau parce qu'eux ils dénigrent trop les gens en France tu vois donc on s'est dit nous on va toucher pourtant ton père est français d'origine ouais ça se voit pas enfin c'est français ouais le côté noir est plus ça d'accord mais en fait si tu veux vraiment bon moi aussi après j'étais à l'école donc j'étais dans à l'institut des neurosciences donc j'apprenais développement ferme voilà à être coach en développement personnel d'accord bon quand t'es dans le seigneur tu comprends que ça c'est très dangereux en fait c'est ça maintenant notre cible c'était surtout ça ouais c'est de se dire que voilà ben en fait tu es un dieu tu peux y arriver il n'y a que toi qui gère ta vie ta vie c'était d'aider les femmes à avoir confiance en elles c'était d'aider les femmes à être déterminées à être entrepreneurs ce genre de choses indépendantes indépendantes et en fait dans ce domaine là Ornella et moi c'était vraiment notre domaine ok tu vois vraiment on excellait déjà de base on était conseillère en images et en plus de ça le développement personnel tu vas loin parce que c'est l'esprit des gens ok et on avait un réseau Snapchat qu'on maîtrisait beaucoup d'accord donc Ornella et moi on nous suivait comme une télé-réalité voilà le matin quand on se levait jusqu'au soir jusqu'au soir wow donc on sort en serviette wow ouais en serviette tu nous vois les gens pleuraient avec nous les gens rigolaient avec nous rigolaient en fait en gros en fait notre mission c'était de toucher les cœurs wow pour te dire à quel point c'est quand même difficile c'est chaud mais vous n'avez plus de vie en fait non on n'avait plus de vie on n'avait plus de vie ben non parce qu'on partageait tout avec eux tout donc il fallait cibler il fallait vraiment toucher ouais on voyait que lorsqu'on touchait les cœurs ben justement après on pouvait faire tout ce qu'on voulait mais d'un côté aussi franchement ce qui me fait mal c'est qu'on voulait bien faire voilà franchement on n'avait pas la parole et on voulait vraiment aider les gens mais on aidait les gens de la manière du monde donc en fait on les détruisait voilà et on faisait de nous c'est comme si nous on était des dieux et on avait la solution à leurs problèmes c'est ça tu vois ça c'est très bien dit et donc ouais on touchait les cœurs franchement on touchait vraiment mais c'était abusé c'était grave et franchement les gens du coup ils étaient attachés à vous non énormément on était devenus les petites sœurs les grandes sœurs les tantes les enfants en fait les familles nous suivaient entières des familles entières et s'asseyaient pour suivre nos shows et des choses comme ça pour nous regarder parler donner des conseils des choses comme ça et on donnait beaucoup beaucoup de conseils et en fait qui n'étaient pas forcément bons en six mois on avait quasiment un million d'abonnés parce qu'en fait nous on s'en foutait on avait plein de pages donc il y avait mes comptes les comptes d'Arnella et les comptes Tila et les comptes Tila donc quand tu englobais le tout on était sur tous les réseaux Twitter, Youtube, etc. et quand tu regroupais le tout en six mois on était déjà à 800 000 abonnés 600 à 800 000 abonnés tu vois anglophones anglophones, etc. et on a beaucoup touché l'Afrique énormément donc les Africains quand les contrats ils ont commencé à pleuvoir franchement frère en France les gens ils galèrent Ornella et moi on gagnait beaucoup d'argent combien par mission par exemple ? quand vous allez à mission comme ça avec le diable derrière comment ? non honnêtement sincèrement pour qu'Ornella et moi on se déplace le minimum c'était 5 000 euros chacune waouh sincèrement quand on vous invite minimum 5 000 5 000 et chacune donc c'est pas tu payais Tila tu payais Betty Richou et puis sans les transports les trucs et tout c'est à eux qui gèrent après l'hôtel, les transports et puis on voyagait toujours en business 5 000 euros sans compter bien sûr sans compter tous les frais la nourriture waouh sans compter et c'était minimum et c'était vraiment le minimum 5 000 et frère je te cache pas qu'avant que Dieu nous rattrape on était en négociation sur une mission on voulait pratiquement 20 000 non 15 à 30 000 chacune 15 à 30 000 chacune waouh mais les gens se rendaient pas frère c'était nous on était banquiers on voulait monter une agence on avait même pas le temps tellement on était demandés tellement on était sollicités dans le monde tu vois tellement on était demandés partout qu'on avait même pas le temps de monter notre agence et pour notre agence on avait déjà 6 mois d'attente 6 mois d'attente waouh donc tu vois l'argent était là franchement honnêtement l'argent était là la gloire commençait à monter mais nous aux Etats-Unis mais frère aux Etats-Unis c'était grave tu te rends compte que tu es dans une voiture et les gens qui sont à côté de toi te reconnaissent et tu es comme ça les américains ouais I see you guys I see you guys tu dis mais attends mais qu'est-ce qu'on a fait spécial quand même des fois on comprenait pas on comprenait plus alors que c'était bien le plan de l'ennemi tu vois et en fait en gros on était déjà en enfer ouais mais clairement on était les bébés de Satan en enfer il suffisait plus que lui ils viennent ils disent bon allez les filles on signe parce que on était déjà là on était à la limite c'est ça en fait Satan si tu veux il nous a élevés dans le monde il a tout fait on faisait rien d'intéressant à part parler comme on parle aujourd'hui en donnant des conseils les gens nous suivaient H24 dans nos voyages nos déplacements et tout mais Satan il a placé ses enfants pour élever les tilas tu vois donc nous c'était rapide tu vois rapide et ce que je voulais dire c'est que les stars mais nous on était les enfants des stars ça veut dire que tu vois une star mondialement connue mais il nous aimait trop trop et encore nous sur le net on essayait d'être humbles on ne voulait pas tout montrer mais tout le monde voulait les tilas les enfants de présidents les familles royales les familles royales mais c'était grave vous allez les voir tout ça franchement franchement on les faisait galérer on les faisait galérer frère on était orgueilleuses on disait mais c'est-à-dire que cette enfant là déjà c'est qui parce qu'eux ce sont qui tu vois c'est ça qu'on se disait nous on tremblait pas enfants de présidents c'est eux qui tremblaient franchement je ne vais pas mentir pour certains franchement quand ils savaient qu'ils venaient nous voir c'était grave c'était grave il y a même des pasteurs qui voulaient faire des photos avec vous les pasteurs étant deux Jezabelle deux sorcières on a eu des messages privés de pasteurs ils sont venus nous voir ils nous ont dit qu'ils étaient fans de nous ils faisaient des photos des pasteurs regardez-moi ces escrocs en fait c'est des pasteurs très connus très connus et moi déjà moi j'étais musulmane donc déjà moi tu me dis pasteur riez de la liste déjà je dis regarde-moi ces escrocs et moi déjà parce que j'ai oublié de dire un truc moi en fait j'étais chrétienne j'ai toujours été chrétienne mais après chrétienne religieuse quoi chrétienne 2.0 chrétienne de l'apostasie et donc mais par contre ce qui était bien c'est que j'avais une cousine à moi coucou Marino qui était toujours avec TV2V depuis des années et donc oui je suivais beaucoup tu suivais mais tu n'étais pas convertie elle a regardé tes enseignements je regardais je regardais vraiment je regardais vraiment les enseignements avant de dormir en fait je les regardais et je me dis mais quand Dieu va m'appeler en fait j'attendais qu'il m'appelle moi c'était je me disais en fait c'est pas mon temps je sens que tant que j'ai pas encore une bonne souffrance c'est qu'il m'a pas appelé donc je regardais je me disais ah c'est vrai donc j'avais mes limites c'est à dire que moi si je faisais une petite bêtise je crains quand même le Seigneur non je ferais pas ça Ornella franchement elle était sage tu vois donc j'étais vraiment un pied dehors un pied dedans tu vois donc les deux vous avez un type d'homme bien précis bien spécifique par exemple toi Betty tu étais beaucoup plus les footballeurs et Ornella plus les rappeurs alors c'était comment un peu oh Seigneur t'es pas bien t'es pas bien non mais écoutez en fait non moi j'avais pas forcément de type mais moi c'était t'as pas d'argent laisse tomber d'accord ouais non enfin c'est pas t'as pas d'argent laisse tomber mais t'as pas de situation ça passe pas d'accord je me bats je me lève tous les matins j'essaye de faire Tila par la sueur de mon front et après je vois non ça passait pas pas de galérien non non pas de galérien et de toute façon je le prêchais je le disais au Tila Gang je disais mais les filles ne prenez pas un galérien ça sert à rien c'est pas de situation non mais moi par contre parenthèse frère les footballeurs c'était avant Tila avant Tila parce que Tila j'avais plus le temps pour les foot t'es au dessus ah Tila c'était plus notre level c'était plus mon level je disais petit foot ça c'est quand t'es rien t'es personne tu te dis petit foot t'as la gloire tu vois mais comme la gloire elle était là les footballeurs on avait plus besoin on avait plus besoin et nous on voulait pas avoir de gars franchement pendant Tila on voulait être des femmes indépendantes ça veut dire qu'on voulait prouver qu'être une femme tu peux réussir dans la vie t'as pas besoin d'un homme c'était ça le message véhiculé tu vois chaud et qu'est-ce que je voulais dire et en fait ce qui était fort dans tout ça enfin ce qui est triste c'est qu'on a donné beaucoup d'âmes à Satan ça ça me fait mal en fait à l'époque on pensait vraiment bien faire franchement on voulait vraiment aider les gens développer le développement personnel aider les jeunes femmes à s'assumer mais en fait on les aidait mal parce que nous même on était même pas enseignés et donc voilà ça arrive à notre conversion vous souffrez tu dis franchement moi je souffrais terriblement de quoi ? du manque d'amour ok rien que de le dire déjà moi je pleure tout le temps en fait moi je me nourrissais de l'amour je vais dire des fans j'ai jamais aimé dire fans mais c'est pour que les gens comprennent mais moi je me nourrissais beaucoup de l'amour des fans ok et par rapport à Ornella moi je donnais beaucoup ça veut dire que j'étais très exposée par rapport à Ornella parce que j'avais besoin de cet amour là parce que j'avais un vide énorme ok et en couple les hommes je finissais par les bousiller parce qu'ils n'arrivaient pas à combler mon vide ok donc quand j'étais en couple le mec franchement il avait beau tout faire frère il pouvait m'acheter une voiture maison tout ce que c'était jamais assez ok tu vois parce que le vide là il n'y a que Dieu qui peut te le donner amen tu vois Jésus qui peut le combler quoi en fait qui peut le combler parce que toi c'était tous les ans tu les virais les hommes ouais tous les ans je changeais CDD ok tu vois il y avait un temps non mais il y avait un temps et après pendant tes âges j'avais vraiment j'avais baillé mais moi par rapport aux hommes non moi j'étais plutôt stable ouais plutôt plutôt stable mais en même temps en même temps tu faisais en sorte d'être avec des hommes d'un certain niveau pour après aussi avoir leur gloire tu vois c'est ça donc il y avait un il fallait que je comble quelque chose tu vois un vide aussi et après quand je me suis dit bon ce vide là je vais le combler avec Tila ouais c'est ça tu vois et là c'était tout pour nous et en fait nous on avait vraiment cette soif là de reconnaissance de reconnaissance d'amour d'amour et tout et donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment dédié à Tila et vraiment les gens qui nous suivaient ils étaient aussi très attachés parce qu'on les aimait vraiment beaucoup on partageait des liens super forts avec les gens qui nous suivaient vraiment des liens d'âme et aujourd'hui je m'en veux parce que il y a beaucoup de gens aussi qui nous insultent aujourd'hui et qui le prennent mal qui sont vexés parce que on a fait en sorte qu'ils soient qui nous idolâtrent on était Ornella et moi en fait des idoles en fait on faisait comme si on voulait pas être des idoles mais en fait on était des idoles tu vois et les gens étaient fans de nous on était devenus comme une drogue en fait on était une drogue et tellement on les nourrissait matin, midi et soir t'imagines qu'on a tout arrêté et surtout moi ma conversion ça les a choqués forcément ils vont se dire t'es dans une secte c'est pas normal moi personnellement même avant qu'on arrive à la conversion oui c'est vrai avant on a eu un moment où moi j'ai eu un moment où je suis un peu rebelle dans les bords moi donc il y a eu un moment où je me suis dit mais attends j'ai l'impression d'être esclave c'est ça esclave des fans voilà en fait on était aussi l'or d'esclave ça ne me plaisait plus je me dis non c'est pas possible Betty je pense qu'il faut qu'on fasse une pause parce que j'ai besoin de me retrouver avant de connaître Jésus je trouve qu'il y a un problème et pendant un mois on a tout coupé on s'est coupé des réseaux et ça a blessé beaucoup de gens sur la toile beaucoup de gens parce qu'on n'avait pas donné non plus d'explications on est parti comme ça et en fait on est parti parce qu'on n'en pouvait plus moi je ne dormais plus j'étais devenue insomniaque je dormais peut-être deux heures, trois heures par nuit le matin j'amenais ma fille à l'école tellement je donnais aux followers tellement il fallait que je donne des conseils que je sois là pour eux on est là aussi j'étais vraiment insomniaque je mangeais quasi des conseils